Du pillage au don Une lecture de nos mythes par Diane Baratier d'après le livre co-écrit avec Jean Monod, édité en 2013 Un des charmes des mythes est de répondre à des questions que les adultes ne se posent plus et auxquelles ils ne savent pas quoi répondre comme par exemple, d'où vient le monde ? Que sommes-nous venus y faire ? Cela peut être l'occasion de rappeler à partir de quels principes il nous conviendrait que le monde ait été créé Le récit de la fabrication du mythe fondateur aztèque bien documenté parce que récent permet de saisir les subtilités de tout coup d'état théologique Le cinquième soleil Avant de devenir les maîtres de tout le Mexique les aztèques étaient une tribu tenue à l'écart de celles qui fondèrent les premières cités-états sur ce continent Dans cette situation, ils ont développé une idéologie du ressentiment Une des premières choses que firent les aztèques lorsqu'ils eurent pris le pouvoir sur les toltèques fut de brûler tous leurs livres d'histoire Puis ils écrivirent les leurs dans lesquelles ils glorifiaient leurs propres actions Une des premières choses que firent les espagnols quand ils eurent conquis les aztèques fut d'agir de la même façon Longtemps avant eux, pratiquant la damnatio post mortem qui accompagna toujours dans l'Egypte ancienne les crises dynastiques le pharaon, ses merquettes, avait fait détruire les monuments de son prédécesseur et son successeur, Kaar, avait fait subir aux siens le même sort De dynastie en dynastie, de civilisation en civilisation de guerre en guerre et de continent en continent l'effacement de l'histoire qui le précède est le socle sur lequel le vainqueur dresse ses monuments Les aztèques sont un exemple impressionnant de la façon dont une société pillarde se crée un dieu à l'image de sa volonté de puissance Rien ne montre mieux l'importance du divin dans la formation de la conscience de soi d'un peuple que la création de leur dieu Guzzili Pochli Sans lui, ils ne formaient pas encore un peuple Sans l'image du divin qui les exalte ces chichimèques qui n'existeront comme peuple comme aztèques que dans la conquête ne sont pas assurés d'être ce qu'ils voudraient être et peut-être ne savent-ils pas encore vraiment qui ils sont Sans la voix de Guzzili Pochli sans ses interprètes ils se demandent quoi faire, où aller ne parviennent pas à se décider quand plusieurs possibilités s'offrent Sans son image divine sous les yeux sans ses prêtres devant eux sans ses ordres qui leur transmettent ils resteraient indécis foyer de leur identité concentré dans un nom mystérieux qui a sa racine dans un autre monde qui veut dire entre le proche et le joint ils les guident entre le vent et la nuit les met dans les pas de leur destin leur donne conscience de qui ils doivent être et les force à conformer à cette conscience toutes leurs actions à cette condition, ils les protègent sans dire encore ce qu'ils leur demandent en échange cela viendra plus tard le scénario divin est en avance sur le temps humain seuls parmi les hommes, les prêtres le connaissent en attendant d'en dérouler les deuxièmes et troisièmes actes les yeux fixés sur leur vision ils mettent le peuple en chemin inconnus partout, accueillis nulle part chassés de ville en ville les aztèques apprennent à identifier comme ceux dont personne ne connaît le visage pour les former dans leur ascension vers le pouvoir Huitzilipochtli ne fait pas que guider son peuple il le provoque en le jetant dans des situations dont il ne peut se sortir qu'en allant toujours plus loin tel est le sens qu'il faut donner à la première atrocité à laquelle il les contraint dépecée vivante la fille du roi de Kuluakan à qui ils l'ont demandé pour en faire leur déesse de la guerre et l'ayant fait, invitait son père à venir l'adorer accompagné de toute sa cour dans le temple où un prêtre s'exhibe revêtu de sa dépouille le roi ne la reconnaît pas tout de suite la vue brouillée par des fumées d'encens ce n'est pas seulement un acte atroce c'est une déclaration de guerre identitaire sans retour possible en arrière avec laquelle aussi bien les aztèques que leur entourage est averti d'avoir désormais à compter en se manifestant comme créateur de Dieu par un sacrifice les aztèques s'ancrent dans un courant profond de l'ancienne culture toltèque le courant où les dieux ont fait se mouvoir le monde en se sacrifiant telle est l'origine du cinquième soleil il est né du dieu Nanahuatzin qui s'est jeté dans le feu restant du dernier soleil à Teotihuacan ce lieu sacré dont le nom signifie créateur de Dieu telle est la clé de l'atrocité commise par les aztèques s'ils veulent atteindre la grandeur que leur dieu leur promet ils savent qu'ils doivent s'enraciner dans le passé grandiose de la culture toltèque quitte à lui rappeler son origine mythique par un rite qu'il exprime littéralement en vérité les aztèques éprouvent une admiration démesurée pour la civilisation toltèque son passé, son art, ses fleurs et ses chants admiration mêlée d'envie et d'un ressentiment nourri par l'expérience répétée du mépris que leur vouent les seigneurs et les rois qui se partagent le pouvoir dans la vallée de Mexico qui sont-ils donc ces seigneurs, ces rois hautains pour revendiquer pour eux seuls la culture de leur ancêtre commun ne sont-ils pas tous sortis de la même caverne ou cet orifice, Chicamastoc ? Lorsqu'enfin les aztèques se seront rendus maîtres de la vallée de Mexico ils prendront une série de mesures qui stupéfieront cet accès au pouvoir des aztèques illustre bien le deuxième temps de l'idéologie de miroir de leur identité ténébreuse le dieu Huitzilipochtli devient le destinataire mystique de leur pillage le meilleur du butin lui revient il en reçoit les prémices commence alors le temps de la religion du sacrifice les nouveaux maîtres réorganisent toute la société comme s'ils n'étaient que les administrateurs de leur dieu sanguinaire ils auraient pu se contenter de massacrer tout le monde sur place et poursuivre leur route vers d'autres pillages tels n'étaient pas leur but leur but était de s'approprier une richesse parmi les biens disponibles le plus grand mais qui doit rester toujours le moins considérable ce sont les gens quand la vie humaine est considérée comme n'ayant aucune valeur l'élimination d'un peuple n'en fait pas une richesse ce qui en fait une richesse c'est la soumission des survivants dans le schéma classique du pillage c'est la réduction des vaincus en esclavage et leur conservation comme masse laborieuse privée de droits reproductibles indéfiniment aux yeux des aztèques ce bénéfice n'était pas suffisant quand la vie de tout un peuple est considérée comme ne valant rien il faut une fiction pour faire de son élimination une source infinie de richesses c'est cette fiction que les aztèques étaient destinés à inventer c'est la raison de leur apparition dans le monde de leur conquête cette fiction est celle qui transforme en nourriture pour Dieu le cœur des gens parce qu'il contient la seule chose précieuse aux yeux de ce Dieu le sang humain le sacrifice volontaire du peuple au Dieu de ses vainqueurs est le but suprême de l'idéologie c'est ce sacrifice qu'ont organisé les aztèques acte terrible que des pillards qui ne massacrent pas les vaincus sur place si comme les aztèques il ne les épargne sur le champ de bataille que pour les immoler plus tard au cours de cérémonies l'idéologie qui préside à cette divine économie a un auteur cet auteur a un nom Tlacaellel l'histoire l'a retenu il a 29 ans la victoire des aztèques lui est due à l'heure où acculés tous parlaient de se rendre il a ranimé les cœurs la grandeur aztèque sera son heure elle durera à peine plus que les 90 ans de son existence désormais ce n'est plus le dieu tutélaire des aztèques Huitzilipochtli qui parle par la voix des prêtres c'est lui Tlacaellel le clergé le roi la noblesse l'armée tout lui obéit c'est pourquoi il ne revendiquera jamais le pouvoir une image populaire le montre flottant derrière le trône où siège le roi comme un fœtus endormi trois rois se succèderont qui ne seront que les instruments de son esprit sa réforme religieuse porte la marque du génie elle hausse le dieu des aztèques au même rang que les dieux de l'ancienne civilisation toltèque en faisant de lui un dieu créateur cette promotion est lourde de conséquences jusque là Huitzilipochtli n'était que le dieu tribal des aztèques il n'était pas reconnu par l'ancienne société toltèque avant la victoire des aztèques les gens de la vallée de Mexico ne le considéraient pas comme dieu mais comme un sorcier et en en faisant un nouveau soleil claquer elle-elle le fait entrer dans le panthéon toltèque c'est un coup d'état théologique pour en prendre toute la mesure il faut se rappeler que selon une ancienne tradition toltèque quatre temps se sont succédés depuis la création du monde le premier temps était dit de terre le second de vent le troisième de feu le quatrième d'eau tous ont fini dans des cataclysmes le temps actuel appelé soleil du mouvement est le cinquième c'est la métamorphose sacrificielle du petit dieu Nana Watzin le dernier des anciens dieux le seul qui osa se jeter dans le feu comme les précédents ce cinquième soleil aussi devra finir et il n'y en aura pas d'autres après lui cette fin du monde programmé est la pierre de touche de l'idéologie toltèque traditionnelle suivant cette idéologie la seule façon d'affronter la fin du monde était la voie du perfectionnement individuel claquer à l'aile reprend cette idéologie et la subvertit en remplaçant les destins individuels impuissants à changer le cours du monde par un destin collectif le destin du peuple aztèque promis à une action de portée cosmique cette action empêchait la mort du soleil et transformait du coup ce cinquième et dernier soleil en soleil du mouvement perpétuel ainsi Wilsiliplochli remplacera-t-il Nana Watzin accomplissement et innovation bouleversant l'ordre cosmique Wilsiliplochli seul de tous les soleils pourra sursoir à sa fin inélectable parce qu'il a un peuple sur la terre pour lui rendre le bénéfice de la protection qu'il lui a accordé en le guidant sur le chemin du pouvoir ce bénéfice est le remède que ce peuple son peuple qu'il a envoyé sur la terre pour accomplir cette mission va apporter à sa condition mortelle en lui apportant l'énergie vitale contenue dans le précieux liquide qui maintient les hommes en vie tant qu'il y aura des peuples à conquérir des ennemis à sacrifier des cœurs à arracher de leur poitrine du sang humain à offrir à Wilsiliplochli le cinquième soleil continuera à se mouvoir dans le ciel du même coup il donne un sens à la vie des aztèques tout en donnant à leurs ennemis un sens à leur mort à l'immortalité garantie au peuple élu par l'accomplissement d'une mission éternelle répond l'immortalité de ses victimes nourriture du soleil c'est ainsi une économie sacrée que mettait en place la KLL le besoin en sang du cinquième soleil justifiait les conquêtes qui fournissaient les indispensables victimes sacrificielles raffinement suprême pour supprimer les aléas de la conquête KLL inventa la guerre fleurie en organisant avec des royaumes tributaires des conflits rituels périodiques il n'est pas bon que notre Dieu attende que s'offre une occasion de guerre pour se nourrir nous devons organiser la guerre de telle manière qu'il puisse s'y rendre comme au marché pour s'acheter des gens à manger à sa guise corollairement à cette mission cosmico-mercantile un profond sentiment mystico-guerrier fut instillé par tous les moyens de l'éducation et de la formation dans la jeunesse aztèque sentiment qui devint pour les aztèques le sens même de la vie être aztèque sous la KLL c'était être un soldat du cosmos de l'armée du dieu suprême dépendait que l'univers continua à exister plus spécifiquement c'était être un soldat du dernier soleil dans la lutte que l'astre de lumière menait quotidiennement contre les puissances des ténèbres être aztèque au 15e siècle c'était être un soldat de l'armée du bien luttant contre le mal de façon plus terre à terre c'était être un bénéficiaire dans un système de pillage organisé jusqu'à la minutie en plus des victimes sacrificielles toujours plus nombreuses à mesure que s'étendaient les conquêtes Mexico la capitale aztèque s'enrichissait de toutes les denrées arrachées aux populations tributaires sur ce fond de richesse inouïe refleurirent les arts et les lettres floraison qui fit de Mexico cette ville lumière dont la vue abasourdit les conquistadors lorsqu'ils la découvrirent Clacaellel eut la chance de ne pas assister à sa destruction il mourut chargé d'an aux fêtes de sa gloire en 1486 deux ans plus tôt en Europe le pape Innocent VIII avait lancé sa bulle Malleus Maleficarum contre les sorcières qui fit 8 millions de victimes 35 ans plus tard l'empire de Clacaellel sera balayé par 500 espagnols mieux armés que lui et 8 zilipochli remplacés par Jésus-Christ les jésuites arrivant sur les pas des conquistadors l'effigie du dieu mort sur la croix se répand dans toutes les Amériques les indiens n'auront pas besoin qu'on leur apprenne que la mise en croix était le traitement réservé par Rome aux esclaves insoumis délivrés du joug astèques ils seront sacrifiés par millions aux dieux nouveaux qui leur renverra l'image de leur supplice chapitre 2 la théogonie la théogonie fut écrite par Hésiode au 8e siècle avant Jésus-Christ c'est un texte important dans lequel est établie la généalogie des dieux grecs ce n'est pas le plus ancien mythe connu mais le plus ancien dont nous ayons la trace dans le texte même de celui qui l'a écrit cette oeuvre joue un rôle fondateur dans l'élaboration de la mythologie grecque il s'agit du récit de l'origine des dieux bien qu'Hésiode célèbre en Zeus le dieu de la nouvelle religion officielle qui a gagné toute la Grèce il ne cache pas sa préférence pour les âges qui ont précédé son avènement mais pas dans le même livre il faudra attendre son livre les travaux et les jours pour qu'Hésiode évoque l'âge d'or c'est pour lui un temps en train de disparaître qui appartient à une culture pré-hélénique la théogonie est un drame cosmique qui va des éléments primordiaux aux hommes en passant par des monstres et des géants une origine dramatique fait peser sur les générations qui la suivent un héritage difficile à assumer on peut y voir la matrice de notre future tragédie c'est de Gaïa que naquit la race des dieux qui finira par peupler l'Olympe unie à Oranos elle donne naissance aux titans le douzième Cronos castre son père et se saisit du pouvoir Cronos unie à Réa donne naissance à Zeus adulte Zeus invente la guerre pour parvenir à prendre le pouvoir sur son père et le conserver c'est donc à la dernière génération des dieux que la guerre apparaît Si l'histoire de la civilisation occidentale laisse inexpliquer l'apparition de forces armées organisées l'origine de la guerre est clairement située dans ce mythe elle précède l'arrivée de la civilisation contemporaine du temps des dieux elle paraît liée aux conditions d'existence du monde et déterminante du sort qui sera fait aux hommes Le monde à conquérir n'est plus le monde indéterminé issu de la triade de l'origine le chaos Gaïa et Eros Ce monde s'ordonne en devenant vertical sur trois étages le ciel en haut la terre au milieu le monde souterrain dit le tartare en bas Pour faire de ces trois étages un seul monde il faut les réunir dans une construction mentale c'est à dire les concevoir Dans le mythe des iodes la mise en ordre du monde et sa conquête procèdent de la même démarche Le pouvoir sur les immortels appartiendra à qui tiendra ciel, terre et monde souterrain dans son esprit comme dans sa main Martin Heidegger le premier en 1938 a pointé ce fait décisif Ce qui caractérise les temps modernes c'est la conquête du monde en tant qu'image conçue Mythe d'origine de la surpuissance la théogonie est aussi un mythe de la disparition d'Héros Dans l'absolu Héros signifie la coexistence des principes génératifs en un seul être En tant que tel il est antérieur à la division de Gaïa et Oranos Et d'abord Gaïa enfanta son égal en grandeur l'Ouranos étoilé pour qu'il la couvrit tout entière Héros à la fois mâle et femelle dieu de l'amour et de la puissance créatrice réunissant en lui les deux sexes est représenté dans la peinture et la sculpture sous l'aspect d'un androgyne vestige imaginaire d'un âge où homme et femme formaient un seul corps il n'y avait pas alors d'opposition entre eux mais communion Héros représente l'harmonie qui résulte entre les hommes et les femmes d'un désir commun qui les rend égaux et semblables aux dieux il n'y a personne ni dieu ni homme qui puisse résister à son pouvoir cette éternité jubilatoire répondant au don de la vie est un bien commun offert à toutes les créatures cette richesse entre toutes le simple bonheur de vivre d'aimer et d'être aimé il importait aux conquérants qu'elle ne fût plus libre à portée de tous il fallait qu'elle disparaisse en tant que possible et soit soustraite à l'imagination en désertant la mémoire Héros grâce à qui les corps s'unissent reste invisible tout au long du mythe d'où viennent les désaccords de ce que la question de la filiation se complique d'un problème dynastique qui crée une rivalité entre les sexes un rapport de force où il y aura un gagnant et un perdant entre rois comme entre dieux avant eux on ne se transmettait pas seulement la vie on se transmettait un pouvoir or le pouvoir chez eux ce n'est rien d'autre que le moyen d'acquérir et de défendre une propriété dans le cas des dieux supposés et des rois réels venus après il s'agissait de la propriété du monde dans la transmission du pouvoir de garantir une telle propriété la question du partage était cruciale la théogonie pose la question de la filiation en termes de pouvoir elle se soucie moins de dire d'où vient le monde que de répondre à la question de qui est-on le fils légitime c'est-à-dire qui irrite de qui et de quoi dans la théogonie on voit des mères procréer toutes seules des pères refuser leur fils une mère abusive armer ses fils et petits-fils contre leur père en termes de fondation il s'agit dans le mythe des iodes de poser un modèle de filiation permettant la transmission d'un droit de propriété sur le monde il remonte au dieu pour légitimer ce modèle aux yeux des hommes le pouvoir de la théogonie est de remettre en ordre un soi-disant désordre préexistant le pouvoir suprême vient du ciel et se transmet de père en fils tel est l'ordre implicitement admis par Kronos du désordre Gaïa apparaît comme la principale responsable depuis son accaparement du pouvoir où elle fait du ciel son fils aîné avant d'en faire son époux pour le faire castrer par son dernier fils mais est-ce bien de Gaïa qu'il s'agit est-ce la terre-mère originelle qui se conduit ainsi n'est-elle pas plutôt exposée comme agissant de cette manière par ceux qui refaçonnent son histoire pour légitimer la prise du pouvoir par le dernier dieu venu Zeus dans ce cas on aurait moins affaire à une subversion patrie-matriarcale des principes qu'à une manipulation théogonique pour établir après coup la légitimité d'un peuple conquérant sous le couvert du personnage maternel envahissant la théogonie est une histoire de pouvoir où l'on peut lire en filigrane la rivalité entre peuples différents d'après le poète et historien Robert Crave le mariage d'Uranos et de Gaïa rappelle une ancienne invasion d'Hélène dans le nord de la Grèce Uranos dont le nom signifie ciel écrit-il dans les mythes grecs semble avoir acquis sa situation de père originelle par identification avec le dieu berger Varouna l'un des trois membres de la trinité mâle arienne cette identification a permis au peuple de Varouna de déclarer qu'il avait donné naissance aux tribus indigènes trouvées sur les lieux tout en reconnaissant qu'il était le fils de la terre-mère ces tribus indigènes qu'ont trouvé les dieux nouveaux en arrivant qui étaient-elles Robert Grave suggère que le mythe d'Hésiode pourrait être l'écho d'une alliance entre les tribus pré-héléniques de la Grèce centrale et méridionale luttant contre les envahisseurs héléniques venus du nord ces tribus autochtones de l'ancienne Grèce étaient en faveur du culte des titans Hésiode ne cache pas dans son livre des travaux et des jours sa nostalgie du temps passé l'âge d'or est son idéal au siècle où Homère compose l'Odyssée pour chanter la guerre de Troie Hésiode assiste navré à une détérioration des mœurs l'héroïsation du passé n'est pas un bon exemple à ses yeux la guerre des titans qui sert à Homère de modèle est rien moins que motivée une attirance vers de nouveaux modes de vie dont tout le monde parle à l'envie cache le fait que les paysans sont expropriés les citadins se livrent au commerce l'usure sévit chaque fils de famille ne rêve que de voguer sur un puissant voilier Hésiode dans son livre Les travaux et les jours rappelle ses enfants à la simple réalité il exhorte les bergers indolents à étudier les jeunes gens impatients de voyager à prendre d'abord soin du bien que leurs parents leur ont légué il incite à résister écrivant dans la langue parlée en Béossie à son époque qui est alors lyonien il s'adresse officiellement à un public gagné aux idées nouvelles mais c'est pour mieux faire passer des motifs anciens que ses contemporains ont oubliés et pour montrer à ceux qui s'en souviennent comment ils ont été transformés un peu comme ce qui se passera douze siècles après au temps de la chrétienté les prêtres feront la guerre au paganisme mais les poètes réussiront à glisser dans les purs récits d'anciens motifs qui leur permettront de traverser le temps sous le déguisement chrétien obligé réciproquement des figures qui semblaient propres au christianisme laisseront transparaître leur archaïsme c'est le mystère de ces vieux symboles que l'oeuvre d'Hésiode nous offre toujours à déchiffrer c'est finalement dans les tragédies qu'Échille écrira trois siècles après Hésiode que l'enjeu de ces luttes sera pleinement explicité lorsque du temps des dieux on sera passé à celui des hommes Agamemnon de retour du pillage de Troie est assassiné par sa femme Orestes son fils la tue pour venger son père c'est l'Orestie portique de toute l'histoire tragique à venir elle a son origine dans les fils vengeurs Cronos et Zeus de la Théogonie avec cette différence de taille que dans le procès qui est intenté à Orestes à la question de savoir s'il devra subir le sort réservé aux matricides ou s'il pourrait être traité comme un simple meurtrier c'est Athéna née du crâne de son père déesse de la guerre qui tranchera en déclarant qu'il n'y avait pas de matricide car un homme n'est pas le fils de sa mère mais de son père seulement alors rétrospectivement le mythe d'Ouranos et de Gaïa pourra se lire comme l'histoire de la subversion d'un ordre où les femmes avaient encore leur place par un ordre nouveau opposant à un matriarcat forgé de toutes pièces le patriarcat promis à durer éternellement d'un peuple conquérant Chapitre 3 Hommes civilisés et femmes esclaves Il ne convient pas à une femme d'être virile ou trop intelligente phrase prise au hasard parmi tant d'autres dans un recueil du philosophe grec Aristote cet homme formé par Platon au 4ème siècle avant Jésus-Christ sera le précepteur d'Alexandre le Grand ce fameux conquérant formé au pillage Aristote dessine très bien dans son livre politique le chemin qui va de la nature à l'esclave de l'esclave à la femme de la femme à la famille et de la famille à l'état ces deux premières associations du maître et de l'esclave de l'époux et de la femme sont les bases de la famille femmes et esclaves sont tout un l'esclavage était si peu remis en question au temps des premières cités grecques qu'il aura fallu trente siècles avant qu'un philosophe soit obligé de le justifier Aristote l'a théorisé dans son texte politique c'est la nature qui par des vues de conservation a créé certains êtres pour commander et d'autres pour obéir la nature a voulu que barbares et esclaves ce fut tout un d'après Aristote la nature fait si bien les choses que l'état vient toujours de la nature dont il est la fin dernière la nature pousse instinctivement tous les hommes à l'association politique le premier qui l'institua rendit un immense service car si l'homme parvenu à toute sa perfection est le premier des animaux il en est aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice il n'est rien de plus monstrueux en effet que l'injustice armée ajoute Aristote mais l'homme a reçu de la nature les armes de la sagesse et de la vertu qu'il doit surtout employer contre ses passions mauvaises les armes de la sagesse et de la vertu voilà la clé du système qui retourne en droit l'injustice et justifiera son disciple le fougueux Alexandre dans ses conquêtes avant de passer précieux lègue à Rome dont ce mot résume toute l'idéologie la vertu a droit quand elle en a le moyen d'user jusqu'à un certain point même de la violence la victoire suppose toujours une supériorité louable à certains égards il est donc possible de croire que la force n'est jamais dénuée de mérite la dite vertu est le pilier de l'ordre romain qui universalisera le droit de pillage de la démocratie conquérante la conclusion coule de source il faut de toute nécessité convenir que certains hommes seraient partout esclaves et que d'autres ne sauraient l'être nulle part Aristote institutionnalise la différence de nature entre les humains venu huit siècles plus tard saint Augustin en fera son maître à penser Aristote deviendra l'idole de la chrétienté et il est toujours un des référents de nos démocraties et un pilier de nos comportements pour saint Augustin c'est l'homme qui est mauvais il est mauvais car il a péché par libre arbitre c'est pourquoi dit-il l'homme mérite son châtiment il a perverti sa nature qui émanant de Dieu était initialement bonne saint Augustin ne dit pas que la nature a été créée mauvaise il déclare simplement que l'homme n'a rien de bon à apprendre d'elle c'est ce qu'annonçait avant lui le mythe biblique du jardin d'Éden lorsque Yahvé avait placé Adam dans le paradis il lui avait interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance à l'instigation d'Ève sa compagne séduite par le serpent Adam désobéit l'humanité toute entière en subit les conséquences nous ne pourrons être sauvés que par le Christ fils unique du lieu unique après qu'il aura été crucifié pour ressusciter d'entre les morts et c'est désormais la seule chose au monde qui importera pour l'humanité être sauvés avec saint Augustin la nature est déspiritualisée au profit de Jésus-Christ par la désobéissance qui en a banni l'homme chassé du jardin d'Éden notre ancêtre est condamné et toute sa descendance à sa suite a gagné sa vie à la sueur de son fond les peuples que l'idéologie pillarde n'a pas touché ignorent une pareille condamnation le dispensateur de vie que les Sioux appellent le grand esprit leur a donné l'abondance sans restriction c'est ce que nous dit Crazy Horse en 1877 le grand esprit nous a donné de la terre en abondance pour y vivre et des bisons des cerfs des antilopes et d'autres bêtes mais vous êtes venus et vous me volez ma terre vous exterminez notre gibier et vous mettez nos vies en péril maintenant vous nous dites que pour vivre il faut travailler or le grand esprit ne nous a pas fait pour travailler mais pour vivre de la chasse nous ne voulons pas de votre civilisation dans la tradition qui va de Sumer à Aristote il y a la légitimation de l'esclavage par la nature qui a créé l'inégalité entre les hommes dans la tradition qui va de la Torah à la chrétienté il y a la conquête du monde justifiée par le péché c'est en effet le péché commis par l'homme qui lui donne le droit de conquérir le monde comment expliquer ce paradoxe c'est que le péché n'est pas venu tout seul malgré saint Augustin qui ardent coureur dans sa jeunesse en attribue peu généreusement la faute aux femmes le péché vient de la contradiction du dieu des prêtres avec lui-même son jumeau Satan s'étant emparé de la nature celle-ci est devenue mauvaise et Dieu s'en est retiré c'est donc dans une nature déjà habitée par le mal qu'il a placé la perle de sa création l'homme la nature leur est contaminée par l'intermédiaire du serpent et de la femme naturelle alliée en conséquence Dieu les a chassés tous deux du paradis qui n'en étaient plus un ce qui va faire de l'homme le conquérant légitime de la nature c'est la diabolisation de la nature comme séjour du mal c'est le nouveau contrat que Dieu passe avec l'homme pour absoudre son péché originel au terme de ce nouveau contrat Dieu impose à l'homme les conditions qui lui permettront d'obtenir son pardon dans ce monde et son salut dans l'autre monde moyennant quoi il sera son allié la première condition est la nouvelle définition de la condition humaine le travail comme punition cette condition est adossée à une stérilisation de la terre qui a besoin du travail de l'homme pour retrouver sa fécondité ce travail sera pénible comme preuve la pénibilité pour les femmes dans le travail de l'accouchement la condition paradisiaque d'abondance naturelle et de plaisir innocent est terminée telle est la peine encourue pour le péché de désobéissance et de curiosité mais ce n'est pas tout pour assurer notre salut travailler dans la pleine conscience de notre indignité ne suffira même pas à l'homme pour obtenir le rachat de son péché le travail auquel l'homme déchu de sa première innocence est condamné et le travail de l'esclave par lequel rien n'est gagné d'autre que la vie sauve pour se racheter il lui faudra faire plus il lui faudra mener une guerre contre le diable il lui faudra chasser le mal de la nature habitée et dominée par le démon guerrier de dieu contre satan qui s'est emparé du monde avec sa permission il lui faudra le conquérir et restaurer la loi divine telle est la nouvelle condition ou l'appropriation par la violence de lui-même comme de toutes les terres habitées la destruction des peuples infidèles qui y vivent sont légitimés dans une même injonction il y aura ceux qui devront travailler et ceux qui conquériront pour les prêtres qui tiennent ce discours et forment le troisième ordre ce sont les gens qui seront dépossédés de leur terre qui devront la travailler à la sueur de leur front quant aux guerriers ils devraient être un soldat de dieu maître avec les prêtres auteur de cette fable de l'ordre qui règnera sur le troupeau humain le mythe de l'homme originellement mauvais recouvre ainsi une réalité historique où une société guerrière a pris le pouvoir sur une civilisation égalitaire qui lui préexistait cette société guerrière a projeté sa culpabilité sur la femme en faisant d'elle son esclave naturel et la raison de la domination masculine indispensable à l'élévation de l'humanité que le drame intime de l'homme de dieu soit de devoir tuer et asservir pour être sauvé en fera cet être affiné pervers et singulier le noble le chevalier créature fictive au service d'une société fictive œuvrant à la libération de l'homme par la domination de la nature mauvaise leitmotif à venir de l'idéologie occidentale idéal noble comment la guerre en est-elle venue à devenir quelque chose de naturel la guerre a toujours été là nous disent les évolutionnistes elle fait partie de la nature humaine elle a toujours existé quand bien même elle serait la mère de toutes les horreurs en un certain sens elle est naturelle et utile n'est-elle pas civilisatrice en fin de compte pas seulement pour ceux qui la subissent qu'elle tire de leur barbarie c'est en devenant comme nous qu'ils se mettent à exister à prendre de la valeur mais aussi pour ceux qui s'en glorifient les grands conquérants leur suprématie ne dépend-elle pas des progrès technologiques qui leur assure la possession des armes les plus destructrices les théoriciens ne manquent pas qui font de la guerre un art et expliquent aux dirigeants la meilleure façon de la faire peu d'auteurs en revanche ont fouillé la question de savoir d'où elle vient l'homme est né guerrier voilà l'axiome que nous enseignent à ce sujet les guerres archaïques d'abord que toutes les guerres ne sont pas conquérantes ni par conséquent asservissantes les celtes en 390 avant Jésus-Christ ont pillé Rome sans s'y installer échouant à s'emparer du capitole ils se sont contentés d'une rançon pour des guerres pires Attila en 452 renonça à Rome pour 12 chariots d'or pour une bande armée le pillage est suffisant c'est un but en soi le passage du pillage à la conquête territoriale suppose une administration qui prolonge la puissance militaire et un dessin un désir 111 ans après avoir mis Rome à sac les gaulois sont allés piller d'elfes puis ils se sont à nouveau éparpillés dans le langage des historiens pour qui l'empire est l'aboutissement naturel de la guerre civilisée les gaulois n'avaient ni l'esprit de discipline ni l'ambition appropriée pour transformer leur victoire en conquête autre façon de dire qu'ils n'étaient pas porteurs de civilisation les ethnologues de leur côté nous apprennent que certaines sociétés primitives se livrent à des raids pour se voler des femmes ou par représailles pour venger des morts cette pratique installe entre groupes voisins un état permanent d'hostilité réciproque telle serait la guerre chez les Yanomami par exemple c'était dans les années 1960 la dernière grande tribu sauvage découverte en Amérique du Sud la guerre qu'ils pratiquaient constamment ne leur apportait rien elle les entraînait au contraire au coup par coup dans un système de vendettas perpétuelles qu'elles pouvaient bien être la raison d'une pratique dont aucun parti ne tirait avantage le manque de femmes écrivait en 1968 l'ethnologue américain Napoléon Chagnon leur spécialiste de l'époque dans son best-seller Yanomamo The First People tout en précisant que ce manque de femmes était délibérément provoqué par les hommes qui tuaient leurs filles à la naissance obligeant leur fils à aller chercher des femmes chez des voisins à qui les voler s'exposant par là à des réprésailles Pourquoi agissaient-ils ainsi ? Parce qu'ils sont guerriers dans l'âme nous disait Chagnon Il n'était pas le seul presque tous les ethnologues après des mois d'enquête sur le terrain et des années de recherche subventionnées continueront à aboutir à la même conclusion la guerre est dans la nature de l'homme Comme nous voilà avancés après que la sociologie étouffait pendant un siècle pour exorciser le spectre de la nature humaine parce qu'il paraissait plus noble d'asseoir les institutions sociales sur un socle culturel le voilà qui revient voilà qu'on ressort le vieux singe du placard pour nous expliquer le vieil instinct conquérant de l'homme Il ne semble venir à l'esprit d'aucun de ces ethnologues de se demander jusqu'à quel point cet instinct est partagé par les femmes ni de s'aviser que la guerre ils enquêtent dans sa foulée C'est leur civilisation qu'il a apporté aux gens qu'ils vont étudier Eux-mêmes arrivent sur les pas des armées qui ont obligé les dernières tribus à se terrer au plus profond de la forêt L'exercice même de leur métier ne s'accompagne d'aucune réflexion sur son absence de réciprocité Que font-ils des choses objets et informations qu'ils prennent ? Que donnent-ils en échange ? Pillards inconsidérés des cultures qu'ils dissèquent La plupart d'entre eux admettaient pendant tout le XXe siècle que les peuples chez qui ils enquêtaient étaient voués à disparaître À partir de là toute violence indigène n'est-elle pas à prendre avec des pincettes ? Surtout quand elle est filmée d'après un scénario basé sur la théorie de l'escalade développée au même moment par l'État américain en guerre avec le Vietnam Tel est le principe de construction de la série de films auquel Chagnon dut sa notoriété Surtout quand elle est filmée d'après un scénario basé sur la théorie de l'escalade développée au même moment par l'État américain en guerre contre le Vietnam Tel est le principe de construction de la série de films auquel Chagnon dut sa notoriété Ces films répondaient à l'attente d'un public préparé à recevoir ce genre d'image qui le confortait dans l'idée que la propagande américaine encourageait à se faire du guerrier sauvage L'image des films est indéfiniment réactualisable comme la théorie d'Aristote de la catharsie D'après cette théorie devenue le pilier idéologique du storytelling Comment écrire un scénario appliqué aussi bien au cinéma qu'au théâtre Quelles que soient les horreurs représentées une œuvre dramatique est bénéfique en ce qu'elle opère une purgation ou libération des passions chez le spectateur en lui inspirant crainte et pitié Comme si le spectacle de la guerre libérait du désir de la faire en montrant plus que ne peut faire un être humain dans les circonstances ordinaires un tel spectacle aboutit plutôt à vider sa cervelle pour la rendre disponible à toutes sortes de sollicitations compensatoires L'histoire écrite se répétant en pire et en accéléré mettant les choses au point Les Yanomami n'ont jamais fait la guerre et n'ont fait que se livrer au moment de leur contact avec les américains par petites bandes à des raids qui ravivaient périodiquement et reconduisaient une hostilité dont une vraie guerre menait jusqu'à son terme aurait épuisé les possibilités Les sociétés dites guerrières par les ethnologues ne sont jamais mobilisées toutes entières dans une pareille aventure Elles n'ont pas conscience que cette aventure pourrait changer leur destin comme ce fut le cas des Sumériens des Grecs des Aztèques ou des Latins Elles n'ont jamais rêvé ni de conquérir un territoire pour en dépouiller leurs occupants ni de reconquérir par la guerre leur territoire sur leurs conquérants encore moins d'agrandir le leur à leur détriment Dans le plus fameux des combats que Chagnon nous donne à voir The Axe Fight filmé par Timothy H. en 1975 les paroles en Yanomami que des enquêtes ont fait comprendre par la suite indiquent que des distributions inéquitables de H effectuées par Chagnon plutôt qu'une dispute à propos d'une femme est la cause de la jalousie qui fit se dresser quelques poignées d'hommes les uns contre les autres Si la démonstration par les soi-disant primitifs dit primitifs avait pour but de nous convaincre que la guerre est dans la nature de l'homme parce qu'il serait resté plus près de la nature que nous elle tourne court Ce ne sont pas des guerres que les ethnologues nous donnent à voir c'est du cinéma Autrement dit et pour conclure il reste à prouver qu'il existe des guerres primitives On peut se poser la question de cette insistance à faire passer la guerre pour naturelle dans l'évolution humaine Pourquoi cette naturalisation de la guerre qui empêche de la remettre en question ? C'est, nous semble-t-il qu'il y a dans cette question de la guerre quelque chose qui s'oppose à ce qu'elle soit pensée jusqu'au fond En donnant à la question d'où vient la guerre une réponse qui va en chercher la cause dans les profondeurs de notre nature cela permet de ne plus y réfléchir par la raison La science jusqu'à peu s'avouait incompétente On était dans l'ordre de l'insondable La réponse par la nature fonctionne comme un mythe L'idéologie est en place pour faire écran à la raison Quel est ce mythe ? Le mythe grec on l'a vu n'attribue pas la cause de la guerre à la nature mais à la subversion d'un ordre par un autre renvoyant à deux types opposés de civilisation Sumer à l'horizon de l'histoire va dans le même sens Il s'agit donc d'un autre mythe Sans histoire sans nature et sans narration un mythe est une idéologie La réponse selon laquelle la guerre est fondée en nature coupe court à la question d'où vient la guerre en donnant à la place une autre réponse La guerre historiquement venue d'ailleurs est censée venir de nous maintenant Il n'y a rien à faire pour l'éviter et il n'y a pas lieu de discuter de son fondement et donc de sa fin En se servant de la nature comme d'une explication de notre propension à faire la guerre cette réponse efface une histoire au profit d'une autre qui la rend de plus en plus impensable guerre après guerre Cette procédure scientifiquement injustifiable n'est pas fondée en raison elle procède à la façon d'une intimidation Notre histoire profonde oubliée se fond ainsi à une question non posée impensée devenue impensable Cette question est est-ce qu'on ne fait pas la guerre à la nature et donc à nous-mêmes ? Les humains s'ingénient aujourd'hui à ne pas voir que la guerre c'est d'abord contre la nature qu'ils la font contre leur propre nature Pourtant c'est l'aboutissement logique d'une idéologie antinaturelle qui fait corps avec cette civilisation Les destructions causées dans la nature par les guerres que se font les hommes sont plus dévastatrices que jamais et comme si cela ne suffisait pas leur industrie leur activité pacifique leur génie créateur de civilisation l'est encore davantage En vérité les deux concours s'épaulent et se rejoignent dans la perspective d'une totale destruction Mais le pire c'est peut-être la cause renouvelée inconsciente de cette démarche vers la destruction totale En ne voyant pas qu'ils font la guerre à la nature les hommes voient encore moins que c'est à la nature en eux à leur propre nature qu'ils la font Guerre dont le but n'est pas seulement de les délivrer de la culpabilité sur laquelle le christianisme a fondé pendant 2000 ans son empire mais d'échapper en la détruisant à la nature à ses lois à toute nature de créer un ordre supérieur qui bouleverse les conditions universelles C'est l'idéologie de l'homme blanc qui commence par faire table rase de tout ce qui existe comme s'il était le but suprême de l'évolution destinée à tout contrôler La science a été déterminante dans la formation de cet impensé manipulable massivement Avec l'ère industrielle une nouvelle religion est née l'évolutionnisme L'histoire naturelle se présentait au XIXe siècle sous des allures qui convenaient à la bourgeoisie alors triomphante des allures scientifiques Selon cette nouvelle religion la matière était douée de la capacité intrinsèque de se transformer Cette transformation par une disposition innée se faisait au bénéfice des individus les mieux aptes à répondre aux contraintes naturelles Eux seuls survivaient les moins adaptables étaient éliminés et les plus adaptables au final étaient déclarés les meilleurs Cette explication devait d'abord enthousiasmer Karl Marx avant qu'il ne relève le caractère idéologique de la sélection naturelle dans une lettre à Engels le 18 juin 1862 Il est curieux de voir comment Darwin retrouve chez les bêtes et les plantes sa société anglaise avec sa division du travail sa concurrence l'ouverture de nouveaux marchés les inventions et la lutte pour la vie de Thomas Malthus C'est le Bellum Omnium contra Omnes la guerre de tous contre tous de Hobbes et cela fait penser à la phénoménologie de Hegel où la société bourgeoise figure sous le nom de règne animal intellectuel tandis que chez Darwin c'est le règne animal qui fait figure de société bourgeoise Le darwinisme devenu le nouveau crédeau de la société bourgeoise provoqua les débats d'usage entre frères et ennemis Le problème c'est que quand on parle de l'avènement de la civilisation on entend bien évidemment le passage de l'inférieur au supérieur ce qui permet de faire l'impasse sur le fait que ce passage est celui de société libre à un type de société fondée sur l'exploitation du travail d'autrui Ce que la bourgeoisie voyait encore moins à l'époque de Marx c'était la contradiction qu'il y avait entre la conception de la sélection naturelle ou la nature choisie pour l'homme et l'exaltation de la civilisation où l'homme impose sa volonté à la nature Or on ne peut pas dire à la fois que la société résulte d'une évolution naturelle et qu'elle est l'accomplissement d'une espèce ou d'une race supérieure Contradiction que Nietzsche ne manqua pas de relever Qui est l'homme supérieur demanda-t-il Celui qui s'adapte ou celui qui résiste Celui qui se conforme aux contraintes formatrices de masse ou celui qui agit de son propre chef et transforme le monde par son génie Nouvelle métamorphose de la vertu d'Aristote justifiant l'inégalité entre les hommes le soi-disant génie humain légitime le passage de société libre à une société fondée sur l'exploitation du travail d'autrui Cette exploitation étant celle du plus grand nombre par une minorité cette minorité peut s'estimer fondée à se considérer comme supérieure non seulement en force mais dans les facultés les plus élevées puisque bien qu'elle soit numériquement inférieure à la multitude elle la domine La tentative humaniste de recentrer l'homme sur lui-même en faisant de lui la mesure de toute chose ne tiendra pas devant la redécouverte par l'astrophysique de l'insignifiance de l'homme dans l'univers Pas plus que l'idée que l'homme puisse s'améliorer avec les progrès de la civilisation ne survivra à Hiroshima et au camp de concentration Pourtant il faudra attendre le 21ème siècle pour que l'idée de la marche ascensionnelle de l'espèce humaine vers un avenir radieux commence à être remise en question Qui croit encore aujourd'hui à la perfectibilité de l'espèce humaine ? Marx qui n'avait prévu ni le totalitarisme ni les camps de concentration ni la bombe atomique ni Tchernobyl y croyait encore et la classe ouvrière avec lui Quand Marx et Engels écrivaient l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte de classe il savait qu'il allait bouleverser le monde Le manifeste communiste fut dans l'Europe du 19ème siècle saturée d'idéalisme un coup de tonnerre La Ligue communiste existait depuis un an Elle n'avait pas encore pris le nom de parti C'est dans cette Ligue appelée d'abord Ligue des Bannis parce que s'y retrouvaient des exilés politiques de différents pays que Marx et Engels avaient fait connaissance à Paris Association internationale alors clandestine ses membres avaient demandé à ces deux jeunes philosophes d'origine et de fortune diverses mais pareillement engagés et dans la capacité d'argumentation impressionnée de rédiger un programme théorique et pratique détaillé du parti en train de naître telle est l'origine du manifeste dont le manuscrit parti à l'impression pour Londres quelques jours avant la révolution de février 1848 Le mouvement prolétarien n'avait encore que peu d'extensions mais l'histoire battait le palais A Paris en particulier où la révolution de 1789 suivie de Napoléon celle de 1830 suivie de Louis Napoléon et bientôt celle de 1848 montrait la violence de révolution à répétition suivie d'Empire L'histoire y faisait sentir une intensification du conflit entre la croissance industrielle et l'exploitation de la classe ouvrière luttant pour son émancipation Cette histoire de lutte de classe qu'il voyait se dérouler à Paris comme à Berlin à Londres partout en Europe n'était pas un phénomène nouveau aux yeux de Marx et d'Engels Il la voyait commencer dans l'antiquité avec l'opposition entre hommes libres et esclaves se poursuivre à Rome avec l'opposition entre patriciens et plébléiens se développer au Moyen-Âge avec la lutte entre barons et serfs et culminer sous leurs yeux avec l'opposition de la bourgeoisie et du prolétariat Ignorant la préhistoire passant rapidement sur les premiers temps historiques Marx et Engels ne commencent à cerner de près l'histoire qu'au XVIe siècle lorsque la bourgeoisie s'élève sur les ruines de la société féodale Pour eux l'histoire moderne commence avec la conquête de l'Amérique Cette conquête ayant agrandi le champ des marchés et de l'économie c'est pour répondre aux nouvelles possibilités offertes que les manufactures ont été créées Avec l'accroissement de la production industrielle une nouvelle classe est née la bourgeoisie Classe urbaine faite d'industriels et de commerçants à la richesse toujours plus grande impatiente de s'émanciper de la tutelle de la noblesse Ainsi s'explique la révolution française subversion de la bourgeoisie attisant la révolte populaire la canalisant et par un habile maniement du langage et des idées prenant sa tête pour faire sauter le verrou qui l'empêchait de se déployer et sur les ruines de l'ancien système décapité de prendre le pouvoir au nom du peuple et sur le peuple La bourgeoisie parvenue au pouvoir les inventions vont se multiplier La vapeur amène la révolution industrielle et la grande industrie moderne Cette révolution crée les millionnaires de l'industrie qui deviennent les chefs des armées industrielles A partir de là la bourgeoisie a joué d'après Marx et Engels un rôle révolutionnaire en dontant les forces de la nature comme cela n'avait jamais été fait auparavant en promouvant l'industrie dans des dimensions que n'avait connues aucune époque antérieure et en détruisant tous les anciens liens sociaux pour ne garder que l'intérêt comme seul et unique lien entre les hommes pressé par le besoin de débouchés toujours plus étendus pour ces produits l'industrie se répand sur la terre entière l'exploitation mondiale génère les mouvements des matières premières et des marchandises la création de nouveaux besoins crée l'interdépendance des nations le perfectionnement des instruments de production et des moyens de communication entraîne brutalement toutes les sociétés vers un idéal et les contraint sous peine de disparition à adopter ce que la bourgeoisie appelle la civilisation cette civilisation n'est rien d'autre que le monde que la bourgeoisie a créé à son image ce nouveau monde est caractérisé par une soumission de la nature à la production industrielle de la campagne à la ville une concentration de la population dans des villes de plus en plus grandes une concentration entre les mains de la bourgeoisie des moyens de production non pour répondre aux besoins de la population mais pour accroître le capital qui aboutit au renforcement continuel de l'assujettissement des travailleurs au système de production dans la vision de Marx et Engels si la bourgeoisie fut révolutionnaire en son temps elle n'est qu'une classe transitoire entre la noblesse décapitée et la société sans classe à venir elle n'aura été finalement dans l'histoire de l'ascension des peuples vers leur émancipation qu'un relais elle n'est portesant à elle-même d'aucun projet de civilisation d'aucune société nouvelle mais seulement d'une idéologie qui a les limites de ses propres intérêts avec la création de la grande industrie et du marché mondial la grande bourgeoisie s'arroge la suprématie politique exclusive dans l'état moderne à partir de ce moment les pouvoirs publics administrent les affaires communes de la bourgeoisie à l'époque où Marx et Engels réécrivaient l'histoire le courant de pensée dominant était l'hegélianisme Hegel donne un sens à la longue histoire de l'humanité c'est la liberté de l'homme progressant étape par étape l'idée dominante de ce courant était que l'état était l'incarnation de la raison idée qui pour la bourgeoisie était un absolu l'équivalent d'une deuxième religion si pour Aristote l'état était la fin dernière de la nature pour Hegel l'état est la fin dernière de la raison se réalisant dans l'histoire impossible de mieux réconcilier l'histoire l'état la raison et la nature le coup de maître de Marx et Engels consista à dire que l'histoire n'était pas commandée par la raison mais par les rapports de production Marx et Engels identifient un moteur de l'histoire la lutte des classes mais en faisant commencer l'histoire des antagonismes évolutifs dans une société de classe sans dire d'où vient cette société de classe ils n'ont expliqué qu'une partie de l'histoire si la théorie de la lutte des classes n'explique pas le début de l'histoire comment peut-elle en prédire la conclusion 40 ans après avoir co-écrit le manifeste Engels conscient des limites de leur théorie tentera de l'ouvrir à une histoire plus profonde la fameuse thèse selon laquelle l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte de classe n'est vraie que pour la partie couverte par l'histoire écrite précisera-t-il en 1884 dans son livre l'origine de la famille de la propriété privée et de l'État s'appuyant sur la théorie développée par Morgan dans son étude sur les Iroquois Engels admettra l'existence dans une période antérieure à l'histoire écrite d'un autre type de société dans laquelle la famille était l'institution principale selon Morgan cette société ignorait la propriété privée source de conflits et origine de la lutte des classes conduisant à la naissance de l'État Dans le marxisme d'Engels d'après 1884 l'histoire de la lutte des classes n'est non plus l'histoire de toute l'humanité ce n'est son histoire qu'à partir de la dissolution de la société tribale primitive Malheureusement dans cette ultime tentative Engels définira l'ancienne société en la qualifiant par son degré de développement conformément au schéma de Morgan où l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de ses progrès depuis sa sortie du stade de la sauvagerie pour passer au stade de la barbarie afin d'accéder enfin à la civilisation Le correctif d'Engels qui voulait faire sa place à une notion de la civilisation moins limitée manquera son objectif en enfermant celle-ci dans un schéma évolutionniste dont il ne soupçonnera pas plus le caractère idéologique qu'il ne tiendra compte du conflit historique entre différents types de civilisations Dans ce livre de 1884 écrit en deux mois Engels affirme que l'état est issu de la lutte des classes Il explique la lutte des classes par la propriété privée La propriété privée s'explique à son tour par le stockage de surplus rendu possible par l'agriculture C'est ainsi par un enchaînement à la fois naturel et logique que les sociétés sont passées dès leur accès à l'agriculture du surplus au stockage du stockage à la propriété de la propriété aux classes et des classes à leur rivalité d'où l'état est sorti Dans le souci de manifester la logique matérialiste de cet enchaînement qui en fait une contrainte naturelle d'où résulte une évolution nécessaire Engels exclut formellement que les forces formatrices de l'état puissent être venues et imposées du dehors par une armée Or il n'y a pas d'exemple à notre connaissance d'une société passée par simple accumulation ou enchaînement logique de l'organisation clanique à une organisation en classe antagoniste La réciprocité ne se change pas naturellement en exploitation Ces deux formes sont incompatibles La seconde nie le don sur lequel la première se fonde Pour passer de l'une à l'autre pour que la réciprocité cède à l'exploitation il faut que la première soit brisée par une force qu'elle-même ne peut pas produire Engels Marx s'est trompé en se contentant d'une explication naturaliste pour expliquer la création des états Il s'est aussi trompé en imaginant que la dictature du prolétariat allait engendrer une société sans classe sans conflit et sans exploitation Tout au contraire en préconisant avec Marx la formation d'armées industrielles la déforestation intensive l'augmentation accélérée des forces productives le travail obligatoire il est resté dans la droite ligne de la pensée conquérante Par militantisme ils ne pouvaient s'empêcher de voir le prolétariat comme la classe salvatrice Marx et Engels ont abandonné le champ de l'analyse historique pour faire une théorie messianique de la révolution ce faisant ils sont passés à côté de tout un pan de l'humanité Leur théorie ne fait aucune place aux sociétés qui n'obéissent pas à leur exigence d'évolution Pour eux comme pour les régimes qui se fonderont sur leur théorie ces sociétés sont vouées à disparaître par la nature des choses Contrairement à ce que Marx et Engels ont dit les écrits socialistes et communistes n'attaquent pas tous les fondements de la société établie Il y a un fondement auquel ces écrits ne touchent d'aucune façon le droit de piller C'est pourquoi la révolution portée par ces écrits ne peut aboutir au but qu'elle revendique de libérer le monde de toute oppression Aucune révolution n'y parviendra tant qu'elle ne mettra en question le rapport de l'homme à la nature et aux civilisations qui s'en réclament C'est ce pillage cette appropriation sans contrepartie et cette négation cette prétention d'être la seule civilisation digne de ce nom qui explique que dans la civilisation conquérante devenue productrice de déchets radioactifs la révolution prolétarienne ne suffira pas à abolir le capitalisme La légitimité de cette appropriation n'est pas plus remise en question par le marxisme que par le capitalisme C'est cette appropriation injustifiable et la négation de la nature comme bien commun qui sont créatrices de l'oppression d'une majorité d'êtres humains comme elles sont génératrices de dommages pour la nature et d'une dette insolvable pour nos descendants pousser le prolétariat à la révolution sur de telles prémices c'est le tromper sur ses chances de changer la société de fond en comble comme l'ont fait les bourgeois avant les marxistes en se servant de la révolte des plus opprimés pour prendre le pouvoir à leurs dépens et mieux les réprimer ensuite ce qui se passa effectivement lorsque les dirigeants du mouvement prolétarien privatisèrent la révolution Dans son ouvrage de fond Le Capital entrepris 20 ans après le manifeste Marx s'interrogera sur la capacité du capitalisme à se reproduire indéfiniment puis au milieu de son ouvrage il abandonnera cette piste pour celle selon laquelle le capitalisme était voué à aller de crise en crise jusqu'à son effondrement c'était la première intuition qui était juste oui le capitalisme peut se reproduire et se développer indéfiniment sous réserve de la disponibilité des ressources et oui il a besoin de crise mais ces crises ne le rapprochent aucunement de sa fin ni ne favorisent la montée d'une classe destinée à l'anéantir Les catastrophes annoncées peuvent avoir lieu sans dommage pour les possédants ils sont à l'abri ils disposent des moyens de gérer les lendemains de crise à leur avantage et au plus grand dommage de leurs opposants C'est avec l'œil fixé sur cet avenir qu'on peut mesurer la différence que cela fait d'être et de se savoir du côté de ceux qui possèdent cette différence expliquerait la persistance des états à ne pas résoudre le problème du fondement de la civilisation dont le report sempiternel est la condition de leur perpétuation Qui écrira l'histoire de ce qui aurait pu être ? C'est ce que se demande le poète Fernando Pessoa Nous sommes partis d'un rêve c'est un cauchemar que nous vivons Les menaces que ce cauchemar fait peser sur notre avenir ont un rapport évident avec le mode de production industrielle Or celui-ci n'est jamais sérieusement remis en question Qu'elle soit capitaliste ou socialiste tant que l'économie reste prédatrice comment peut-on espérer que la condition de la planète et pas seulement celle de l'humanité cesse de se dégrader ? On pourrait multiplier les exemples Qu'il s'agisse de l'épuisement des ressources de l'augmentation de la pollution des inégalités croissantes du gaspillage ou de la démocratie prise en otage par la finance dans aucun cas les problèmes ne sont rapportés à une cause qui leur serait commune Pourtant ces problèmes ne sont pas tombés du ciel Nous ne sommes plus comme l'été paraît-il nos ancêtres dans la situation d'avoir à lutter contre une nature soi-disant hostile Ce n'est pas une adversité naturelle que nous devons affronter Le naufrage planétaire dont nous vivons aujourd'hui les prémices c'est cette civilisation qui l'a créée D'où vient la difficulté à envisager cette civilisation dans sa globalité ? Une raison pourrait être l'écart entre l'image que cette civilisation donne d'elle-même et ce qu'elle est réellement Cet écart est invisible Il a pour conséquence une façon de penser inadaptée de la part de ceux qui subissent et occasionnellement se révoltent qui donnent toute l'attitude aux dirigeants pour continuer à exercer leur domination Or cet écart n'a rien de nouveau il est né avec cette civilisation Les éléments constituant cette civilisation ont évolué au cours du temps En revanche la structure qui les lie ensemble n'a pas changé depuis sa création 1. des états qui disposent de la force armée 2. une économie qui repose sur le pillage 3. une main d'oeuvre indéfiniment renouvelable dont les droits partent de zéro Le pillage de la nature et l'exploitation du travail humain ne sont possibles que par un pouvoir disposant de la puissance militaire Il faut prendre acte de cette structure et de son écart avec l'idéologie qu'elle génère pour imaginer de nouvelles formes de résistance L'état a toujours été l'instrument de domination des classes qui détiennent les moyens de production Encore faut-il qu'il se soit approprié ces moyens pour pouvoir en faire usage Historiquement une telle appropriation est attestée dans la création des premières cités-État Le pillage des civilisations environnantes a été leur moteur sans discontinuer Pourquoi inventer une contrainte évolutionniste pour rendre la nature responsable de ce que l'histoire prouve de manière surabondante avoir été le fait d'une volonté Si Engels avait vu que le pillage était l'acte fondateur de la civilisation conquérante il aurait pu dire que la société qui avait pris pied dans l'humanité avec les premières cités-État n'avait pas seulement privatisé les moyens de production mais qu'elle avait aussi installé la civilisation dans un temps qui débordait le temps de la lutte des classes le temps du pillage Chapitre 4 Uruk Dans les leçons que nous avons apprises à l'école l'histoire commence à Uruk Cette première cité-État en Mésopotamie aurait sorti l'humanité de la préhistoire Les Grecs auraient inventé la démocratie Rome nous aurait sauvés de la barbarie pour finir avec la révolution française apportant la liberté au monde Dans cette histoire la civilisation c'est la cité C'est à la fin du XVIIe siècle que le terme civilisation devient d'un usage courant en Europe formé à partir du mot latin civis citoyen qui a donné naissance à civilis poli demeure convenable et raffiné Le nouveau mot consacrait une distinction qui s'était établie entre citadins et campagnards Ces derniers étant considérés comme plus proches de l'état de nature Sous l'influence des lumières le mot civilisation devient l'incarnation d'un idéal vers lequel doivent tendre tous les peuples L'histoire nous présente l'apparition de la civilisation comme un bond dans l'évolution des sociétés humaines à partir du moment où elle se constitue en unité politique Pas de civilisation sans cité mais pas de cité sans état et certainement pas d'état sans roi Avec Uruk comme avec Ur comme avec Assur avec toutes ces cités mésopotamiennes prestigieuses il se serait produit comme une explosion l'explosion des techniques des arts des métiers du commerce tel Athéna surgissant toute armée de la tête de Zeus la civilisation fait son apparition dans le monde en Mésopotamie C'est une région du Moyen-Orient située entre le tigre et l'Euphrate Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel Le trait distinctif de la civilisation ce qui la différencie des cultures antérieures ce serait cette explosion qui en fait quelque chose de nouveau de supérieur d'unique l'accès avec la cité-état à la dignité politique Les conditions propices étant réunies dans certains endroits favorisés du monde soudain des états s'y sont formés par une sorte de prédestination Sumer a surgi d'un coup toute faite sans gestation préalable au quatrième millénaire dans l'actuel Irak mystérieusement même scénario en Égypte où la mythologie attribue à un dieu civilisateur l'apparition de la civilisation Que s'est-il passé entre l'époque où nos ancêtres peignaient leur vision dans des grottes et celles où ont été bâties les premières cités-états Le néolithique précédé du paléolithique est suivi d'une proto-histoire avec entre elles une succession de périodes intermédiaires tiraillées entre un avant archaïque et un après riche d'avenir Dans un schéma fortement évolutif allant d'un moins vers un plus jalonnée de changements climatiques d'adaptations favorisant les innovations techniques et de mouvements de population dont la complexité contraste avec l'absence de sites où l'on puisse dire voilà une civilisation La personnalité de chaque période de la préhistoire est présentée rarement pour elle-même Elle est donnée à voir par le progrès technique qu'elle marque sur la précédente Trop de données manque Si la peinture à Lascaux à Altamira nous parle par ses qualités esthétiques nous ne savons pas pour autant ce que voulait exprimer leur auteur Sur chaque fait l'interprétation court le risque de n'être qu'une projection Pour le néolithique jusqu'à une date récente l'archéologie était muette On en était réduit à imaginer le genre de vie à partir de suppositions économiques d'un schéma évolutif centré sur l'homme Une possibilité de sédentarisation liée à la domestication des plantes et des animaux aurait conduit à l'agriculture et à l'élevage avec pour conséquence à terme l'agglomération des habitations en village et à l'horizon la cité-état comme conséquence naturelle de l'évolution des sociétés Ourok a une personnalité pas le néolithique Pourquoi ? Parce qu'on le regarde avec les yeux de l'histoire écrite S'appropriant pour la première fois par un rapport gravé dans la pierre une existence qui la précède elle devient notre origine L'écriture est arrivée à point pour glorifier l'apparition de l'état roi Ourok consacre par l'écriture l'apparition des états armés comme origine de la civilisation En réalité la seule évolution objective dont on trouve des traces à cette période est celle du climat La glaciation de Wurne commencée il y a 80 000 ans se stabilise à son maximum il y a environ 20 000 à 16 000 ans C'est le temps des statuettes féminines qualifiées de Vénus par les préhistoriens à Brasse-en-Pouy à Lespug à Vildendorf puis le climat s'adoucit progressivement La civilisation magdalénienne s'épanouit dans l'art des cavernes La glaciation prend fin il y a plus ou moins 12 000 ans Les conséquences sont énormes Le réchauffement change complètement le paysage Les glaciers fondent libérant d'immenses plateaux Le niveau de la mer s'élève de 120 mètres Les rivages reculent Les océans se ruent à l'intérieur des terres Des civilisations sont englouties C'est littéralement le déluge Et c'est la fin de la civilisation magdalénienne Les survivants découvrent un luxe de végétation nouvelle De grandes forêts de feuillus et de conifères ont recouvert le sol Les gros mammifères des temps glaciaires ont disparu Les reines ont migré vers le nord La raréfaction du gros gibier incite les chasseurs à s'installer sur les nouveaux rivages et à vivre de la pêche La pratique antérieure de la chasse fait place à la domestication du chien du mouton du bouc du porc La découverte du cycle saisonnier de la vie des plantes tend à réguler les mouvements des groupes itinérants L'agriculture fixe plus durablement leur habitat En Europe de l'Est et au Proche-Orient où le réchauffement a produit des terres fertiles sont apparus les premiers villages les villages natoufiens il y a 120 siècles 12 000 ans Le travail du cuivre fait son apparition avec les premiers temples en Turquie Dès lors la vie humaine n'est plus assujettie aux mouvements des grands troupeaux dont les flux et reflux saisonniers ont rythmé tout le paléolithique Le rythme humain tourne autour des phases saisonnières de la vie agricole que la ronde des constellations indique dans le ciel et qui marque le calendrier des rites agraires Tandis qu'un certain nomadisme lié à la cueillette et à la chasse aux petits gibiers se poursuit un autre lié au commerce prend son essor Un accroissement démographique s'en est suivi naturellement et très probablement aussi une modification dans l'organisation sociale qui s'oriente sur les travaux complémentaires de l'agriculture et de l'utilisation des animaux domestiques Le préhistorien André Leroy-Gouran écrit C'est cette disposition socio-économique qui explique pourquoi après l'apparition de l'agriculture on voit littéralement exploser des techniques totalement neuves comme la céramique le tissage et plus tard la métallurgie La véritable explosion des arts de la civilisation ne s'est pas produite à l'apparition des cités-états mais 60 siècles avant il y a 12 000 ans à la fin de la glaciation de vue en mont Le réchauffement de la planète est la cause naturelle du changement qui s'est produit peu à peu partout il y a 120 siècles sur la Terre Plus qu'un changement ce fut un bouleversement pour tout ce qui était vivant la fin d'une époque et l'avènement d'un temps nouveau une période qui a duré 65 siècles avant qu'une autre nouveauté surgisse celle-là d'origine purement humaine grâce à la métallurgie l'âge de fer évoquée au 8e siècle avant Jésus-Christ par Hésiode Dans son texte Les travaux et les jours il raconte que les hommes furent créés en plusieurs fois tous associés à une espèce particulière de métal du plus noble au plus vil Les premiers de ces hommes seraient nés de Gaïa la terre-mère par génération spontanée ce sont les hommes de l'âge d'or ils étaient en tout semblables aux dieux mais mortels ils ne survécurent pas la terre les ravala Cette race ayant disparu Zeus forgea successivement trois autres races d'hommes d'argent d'airain et de bronze Elles étaient chaque fois moins bonnes jusqu'à la dernière la race de fer qui s'est perpétuée jusqu'à nous et qui est la pire que la terre ait jamais portée La métallurgie est le propulseur d'une nouvelle civilisation Dans tous les endroits où elle est apparue elle ne s'est pas ajoutée à l'industrie de la pierre qui lui préexistait elle l'a supprimée On sait que les Sumériens utilisaient des haches des armures des dagues des chars de guerre et que Gilgamesh a rêvé d'une épée Ce roi mythique mélange de dieux et d'hommes passe pour avoir régné il y a 4750 ans et être le septième descendant du dieu fondateur d'Uruk Gilgamesh a bâti ces grandes murailles Il s'en glorifie dès les premiers vers de son épopée Si l'on tient compte de l'extrême longévité des patriarches de l'Antiquité cette épopée remonterait à la même époque que la première unification de l'Egypte il y a 5250 ans L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne narration du monde qui nous soit parvenu sous forme écrite sur des tablettes de terre Elle est antérieure à la Bible qu'elle a inspirée en partie Son héros est un demi-dieu hanté par son éternité perdue De guerrier devenu mystique Il erre Il va jusqu'aux confins du monde Il descend aux enfers dont il deviendra après sa mort le nouveau dieu Aux douze tablettes d'argile retrouvées où ce temps s'est inscrit s'ajoutent des bas-reliefs et des rouleaux gravés représentant des monstres sous-marins qui remontent au déluge Tout à coup dans ce contexte mythique des forteresses apparaissent Il y a quelque chose de troublant dans cette soudaineté Ce que les historiens appellent cité-état ce sont des forteresses Le temps qu'elles surgissent les civilisations antérieures se sont évanouies et on voit une nuée de peuples sortis de nulle part apparaître à leur place les barbares Peuplades qualifiées par les historiens d'ignorantes et de malfaisantes à qui on peut prendre leur terre et voler leur femme impunément On a l'impression à lire l'historien Godefroy Gausson par exemple que les peuples dits civilisés du croissant fertile vivent sous la menace permanente de montagnards et de nomades Ils n'hésitent pas à les qualifier de peuples attardés Ces infiltrations écrit-il bien que constantes ne représentent aucun danger tant que l'État reste assez fort pour les contrôler Mais il ne dit pas d'où viennent ces états forts ni comment ils se sont constitués Dans ces nouveaux états les arts de la civilisation explosent nous dit-on Pas du tout Tous les arts de la civilisation existaient déjà inventés par ces peuples qui viennent d'être conquis Avec les cités on assiste plutôt à une régression de l'art de la céramique où excellait le néolithique La qualité chute Ce qui augmente c'est la quantité moyennant la mécanisation des techniques pour une production en série assurée par une main d'oeuvre asservie Quant à la liberté politique on assiste au lieu d'une organisation soucieuse de préserver entre la nature et les hommes de féconde complicité à l'instauration d'une violence institutionnelle où se développe cette création incontestable de la cité la transformation de l'homme en marchandise La nouvelle économie est entièrement basée sur le pillage et l'esclavage Elle a pour conséquence un enchaînement de conflits incessants entre cités rivales luttant pour la suprématie Ces conflits nés avec les cités-états finiront par embraser toute la planète 65 siècles séparent les villages natoufiens des premières cités Que s'est-il passé pendant ces sept millénaires qui permettent de comprendre la tournure prise par l'histoire avec l'apparition de ces premières cités Dans un film de vulgarisation sur l'histoire de l'homme qui a bénéficié d'une très large audience l'odyssée de l'espèce le commentateur évoque l'instinct conquérant de l'homo sapiens C'est cet instinct qui aurait poussé notre espèce dès son apparition à conquérir la planète Le commentateur aurait pu aussi bien se demander pourquoi à partir d'un certain moment nos ancêtres se sont mis en marche N'est-ce pas qu'ils ont été à un moment chassés ? Comment ne pas rappeler à ce propos les migrations évoquées par Thucydide dans son livre La guerre du Péloponnèse écrit au 5ème siècle avant Jésus-Christ Avant la création des premières cités grecques les populations abandonnaient sans résistance les terres qu'elles occupaient sous la pression de nouveaux arrivants Le commerce était inexistant Par terre comme par mer les communications étaient peu sûres Seules existaient des petites communautés agraires On ne tirait du sol que ce qui était nécessaire pour subsister et il n'y avait pas d'excédent qui permit de capitaliser On ne faisait plus de plantation car on se demandait toujours s'il n'allait pas survenir à un moment ou à un autre quelqu'un tru qui s'en approprierait le produit et cela d'autant plus facilement qu'il n'y avait pas de murailles Comme on pensait pouvoir trouver n'importe où la subsistance journalière on décampait sans difficulté Par conséquent point de ville important n'y a aucune de ces ressources qui assurent la puissance C'était surtout les terres les plus fertiles qui changeaient sans cesse d'occupants Ce qu'il y a de nouveau avec les cités forteresses ce n'est pas l'abondance dont jouissaient les habitants des vallées fertiles avant d'en être dépossédés c'est qu'en s'y implantant les tribus qui les ont pillées y ont installé leur armée La seule vraie nouveauté le seul trait distinctif sur lequel les historiens puissent s'appuyer pour distinguer la civilisation d'un état antérieur c'est la ville fortifiée Il est curieux de lire les interprétations des historiens pour expliquer la naissance des cités états forteresses Elles sont nées du besoin de se défendre contre les barbares les nomades envieux arriérés qui rodaient dans les environs disent certains Il est possible que des remparts aient été construits pour protéger des zones fertiles contre des incursions mais il y a trois aspects que cette explication défensive n'explique pas La première c'est qu'il y a une différence fondamentale entre une société qui se pourvoie d'une force défensive et une société toute entière organisée militairement La deuxième c'est que la défense n'explique pas les guerres de conquête menées systématiquement et sans discontinuer à partir des villes fortifiées La troisième c'est que cette défense n'explique surtout pas l'esclavage devenu la base de la civilisation qui s'est généralisée à partir de l'implantation des villes fortifiées A la fin du quatrième millénaire en Mésopotamie tout est joué Les indigènes ont été absorbés par des envahisseurs d'origine inconnue qui deviendront les Sumériens En Égypte à la même époque tout ce qui pouvait rester de l'autonomie tribale de l'époque antérieure a succombé sous les efforts d'un gouvernement autoritaire et centralisateur Non sans mal d'ailleurs le nivellement des populations agricoles par l'autocratie royale fut une rude affaire Sous la deuxième dynastie il fallait encore réprimer les révoltes du delta Tandis que l'Egypte s'unifie les cités-états de Sumer et d'Akade sont en guerre les unes contre les autres pour l'hégémonie Ce qu'il y a de nouveau avec les forteresses-états c'est que l'armée y devient permanente et constitue la population dominante Toute la vie est organisée autour d'elle La ville l'héberge les murs la protègent les esclaves la nourrissent En vérité c'est toute l'économie qui est militaire depuis la construction des murailles des fortifications et de toute la ville garnison consommatrice d'esclaves par milliers jusqu'à la fabrication des armes des harnachements des engins de guerre Les artisans locaux sont reconvertis dans l'industrie guerrière surtout les forgerons Quant à la partie somptuaire de l'économie à l'étalage privé des produits du pillage assez rite et assez faste elle est plus coûteuse encore au sommet de la pyramide dont les esclaves sont le socle invisible Un clergé imposant formant une administration partout présente recensant prélevant l'impôt prononçant les sentences et comptabilisant la circulation de tous les produits commerciaux complète le tableau Pendant dix siècles à Sumer on ne voit pas l'ombre d'un roi La société est supposée être dirigée par une classe sacerdotale Elle tire son pouvoir de l'art d'interpréter les croyances locales à travers l'astrologie de les couler dans le moule de la théocratie que la force armée vient d'instaurer Il s'agit en réalité d'administrateurs autant que de prêtres comme en témoignent leur copieuse comptabilité Bureaucratie royale à Sumer comme celle que les premiers pharaons installent au même moment au début du 4ème millénaire en Égypte Il travaille pour un roi invisible que le peuple est endoctriné à vénérer comme un dieu Roi qui ne se monte que dans les batailles à ses soldats et aux barbares pour les massacrer et réduire ceux qui l'épargnent en esclavage Pourquoi ne parle-t-on que de la classe sacerdotale comme si elle était seule au pouvoir dès le départ et pendant dix siècles Pourquoi le roi est-il invisible ? A ne pas soulever ce voile l'histoire perpétue la légende d'un pouvoir théocratique où l'état fondé par un dieu est dirigé par des prêtres Pourquoi cette puissance de la religion dans les premières cités ? Pour répondre à cette question il faut commencer par comprendre pourquoi des peuples guerriers ont édifié leur première forteresse entre le tigre et l'Euphrate C'était là que se trouvaient toutes les richesses en flore en faune en mine et en main-d'oeuvre et en civilisation pleinement développée toute prête à être pillée Le mythe du paradis vient de là Le roi Gouran écrit en 1956 On ne se rendra jamais trop clairement compte du fait que les produits fondamentaux animaux et végétaux de l'économie agricole des grandes civilisations eurasiatiques de la Mésopotamie du cinquième millénaire à l'ensemble des pays de civilisation européenne du XXe siècle se trouvaient à l'état sauvage rassemblés dans un quadrilatère de moins de 3000 kilomètres de côté entre l'Egypte et l'Asie centrale Les cités-états n'ont pas poussé naturellement du sol pas davantage n'ont-elles évolué naturellement à partir de villages d'agriculteurs Les pillards ont trouvé dans le développement technique de ces villages prospères les conditions idéales pour gérer leur conquête et consolider leur ordre guerrier Dotés d'un système d'irrigation qui n'avait pas attendu leur arrivée pour se mettre en place ces villages assureraient la base alimentaire de leur future cité-forteresse Pourquoi le roi y est-il demeuré invisible pendant dix siècles ? Cette invisibilité a-t-elle été le moyen d'accréditer la fiction de sa divinité ? Ou bien est-ce une erreur des historiens ? Erreur qui dissimule du coup le fait que cette partie de l'histoire n'est pas écrite à proprement parler Ce ne sont pas encore des textes des récits ce ne sont que des contes L'alphabet n'est pas encore constitué Les plus anciens hiéroglyphes découverts à Abydos en Égypte sont contemporains des premières écritures cunéiformes trouvées à Sumer il y a 5300 ans Mais l'écriture ne deviendra phonétique que huit siècles après Les écritures préalphabétiques ne commenceront à être déchiffrées qu'à la fin du XIXe siècle L'histoire de la haute antiquité jusque-là n'est donc pas de l'histoire au sens strict c'est de la chronologie épigraphique Elle n'est pas fondée sur des textes mais sur des images interprétées Avant l'écriture urbaine on n'a que des traces muettes L'écriture est prise au pied de la lettre comme source historique alors qu'elle n'est que glorificatrice du pouvoir en place Qui pouvait il y a 5000 ans s'offrir le luxe d'un livre de pierres ? C'est de ces pierres gravées qu'on a tiré l'histoire Entre l'écriture source historique et les écritures source de la foi il y a communauté de croyances Les historiens la ratifient et c'est logique L'histoire fait partie intégrante de la civilisation qu'elle glorifie Dans ce système l'idéologie tend vers le monumental Nombreux et imposants sont les temples où elle se formalise Un système d'idées s'il devient officiel ne peut pas être neutre Plus l'autorité dans un groupe est forte plus l'interprétation du réel est conditionnée Dans les états forteresses la pensée est sous l'autorité d'un seul le roi A cette autorité tous doivent obéissance Armés et clergés n'ont de compte à rendre qu'à lui Il a tous les pouvoirs militaires religieux législatifs administratifs judiciaires Il possède toutes les terres tout le territoire les champs les ouvrages les mines Il en est le propriétaire Son origine est divine Dès le pouvoir pris et son titre héréditaire Voilà ce qui est nouveau par rapport au temps qui précède Voilà le bon accompli par la civilisation La privatisation d'un territoire La divinisation d'un chef de guerre devenu roi la croyance obligatoire Tous les pouvoirs rassemblés dans les mains d'un seul homme qui a droit de vie et de mort sur des millions d'hommes et son administration tentaculaire Ce qu'on mettra 60 siècles à appeler totalitarisme Ce qui est nouveau ce n'est pas une société plus libre plus riche plus égalitaire plus fraternelle Ce sont partout où ces armées passent que sociétés piétinées croyances dénigrées cultures pillées Et partout où sa cour s'arrête que murailles dressées luxe réservé divinités usurpées esclavage organisé Et quant à la soi-disant grandeur c'est l'application de l'ingénierie militaire à toutes les productions artisanales Quand trois millénaires après la création des premières cités suivant le même modèle Alexandre le Grand ira de place en place avec son armée dévastant les contrées qu'il traversera ira pendant la terreur et récoltant de quoi nourrir ses hommes il ne cédera pas à la passion de la rapine mais il s'aimera la révolte par la pression qu'il exercera sur les populations contraintes soit à fuir soit à être massacré il créera les conditions d'un soulèvement armé où la totalité des hommes des contrées pillées finiront par se rassembler pour l'affronter et il saura instruit par son père et équipé en vue de tels affrontements les détruire alors jusqu'au dernier ou non à sa convenance et dès lors mettre des conditions pour rétablir la paix il étendra sa souveraineté sur leur pays tout entier il devient dans l'histoire un exemple Alexandre le Conquérant Alexandre le Grand bâtisseur d'empire avant d'être une passion la guerre est une méthode et le pillage itinérant n'est pas le pillage tout entier c'est une provocation le gros du pillage le butin vient après la gestion de la conquête et le deuxième temps du pillage le plus profitable le pillage organisé est le moteur de la nouvelle société la guerre d'abord employée pour s'approvisionner en matière première permet au roi de se constituer des alliés tributaires d'agrandir son royaume d'augmenter sa puissance tout en servant à payer l'armée le pillage lui procure des esclaves et du butin or bijoux artisanat qui viennent grossir son trésor dans l'économie que la force armée organise la population laborieuse est constituée uniquement d'esclaves prisonniers de guerre dont les administrateurs gèrent l'activité dans toutes les parties du royaume cette activité est répartie entre les travaux agricoles de voirie d'irrigation de transport et les grands travaux d'urbanisme construction de murailles de palais de temples pyramides ou zigourates les administrateurs choisis dans la famille royale ou en récompense d'exploits guerriers rassemblent les produits de l'activité agricole dont ils expédient la plus grande partie dans les greniers du roi eux-mêmes conservant pour leur entretien un pourcentage qui leur assure un train de vie confortable cette organisation qui donne aux administrateurs une certaine latitude par rapport au pouvoir central peut être source de sédition un réseau de contrôles policiers double l'administration provinciale administrateurs et inspecteurs sont intégrés dans un système hiérarchisé de type sacerdotal dont la fonction est d'accréditer la fiction de la finalité divine du travail les denrées amassées dans les temples sont supposées être consommées par les dieux dans leur sanctuaire en réalité elles sont consommées par le roi et sa cour dont toute l'organisation sociale économique et religieuse a pour unique but de leur permettre de vivre effectivement comme des dieux tout en cultivant 40 siècles durant une aspiration à l'immortalité coûteuse en millions de vies ce type d'économie décrit par les historiens du 19e siècle sous l'appellation de mode de production asiatique était le même à Sumer en Assyrie et en Egypte c'était une économie non reproductive la masse de ce qui était produit étant inspirée par une dépense illimitée au sommet l'état se ruinait à mesure qu'il s'enrichissait et même plus vite de ce fait la guerre qui était sa condition initiale était aussi celle de sa réactivation périodique c'est pourquoi luttons voulu comme ce fut le cas de la reine Hatshepsut au 15e siècle avant Jésus-Christ la guerre ne pouvait cesser c'était un système porté par la mort qui le minait c'est ce qui faisait de la guerre de pillage une institution qui demandait à être poussée à l'absolu les trois fonctions signalées par l'historien Georges Dumézil comme caractéristiques de la société indo-européenne devenue prédominante en Europe se retrouvent structurellement dans ce système 1. l'armée avec à sa tête un chef divinisé 2. l'administration sacerdotale 3. les esclaves qui sont d'abord les paysans dépossédés et que deviendront plus tard les serfs et après eux les ouvriers les esclaves ne cesseront plus jamais d'être les peuples des nations barbares qui continueront d'être pillés lorsque l'armée devenue républicaine et l'administration sacerdotale sécularisée les prolétaires des pays industrialisés deviendront des privilégiés à l'échelle de la planète avant de se retrouver quand l'économie resserrera son filet à la remorque d'un système dont la vocation n'a jamais été de les libérer et encore moins de pousser leur émancipation jusqu'à la souveraineté dans un tel système tant qu'il y aura des terres à conquérir des denrées à piller et des hommes à exploiter l'armée continuera à aller faire du butin dans le monde qu'elle rendra tributaire ou laissera exsangue pendant que l'administration organisera contrôlera et comptabilisera le profit gagné par ses dirigeants sur les populations condamnées au travail forcé constituer une classe laborieuse s'enrichir de son travail la maintenir dans un état de pauvreté qui l'oblige à continuer à travailler aux conditions que ses maîtres lui imposent du profit qu'ils en tirent augmenter sans cesse leur pouvoir dès la première cité-forteresse le modèle social de la civilisation conquérante à base de servitude était créé servitude d'abord agraire domestique et militaire il faudra attendre la révolution française pour que la bourgeoisie prenant le relais de l'ancienne noblesse fasse de l'industrie le nouveau moteur de l'exploitation des pauvres devenus prolétaires du despotisme oriental à l'esclavage climatisé le système est resté inchangé la raison d'être des cités-états est d'entretenir des armées pour maintenir une économie pillarde ayant besoin d'esclaves les cités-états ont besoin de conquête de ce fait elles sont une menace pour tout ce qui les entoure dans un rayon qui s'étend de plus en plus les communautés menacées sont obligées de fuir ou de s'armer pour se défendre c'est ainsi c'est ainsi que le modèle guerrier se met à essaimer de nouvelles cités-états se construisent sur le modèle de celles par lesquelles elles sont agressées à partir du moment où elles se multiplient les cités-états entrent en guerre les unes contre les autres la guerre pour l'hégémonie devient épidémique à la suite de l'expansion asiatique à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ toutes les cités grecques seront en guerre les unes contre les autres la civilisation grecque ne survivra pas longtemps à cet état de guerre généralisée et succombera à Rome les cités qui se libèrent de la tyrannie ne se libèrent pas pour autant de la pression militaire car le pillage reste la base de leur économie et cette économie étant conflictuelle les oblige à se faire la guerre entre elles une égalité pouvait bien régner à Athènes au sein de l'oligarchie en tant que système se voulant fonder en justice la démocratie athénienne était minée aux deux bouts au fondement de la société par les esclaves qui en étaient exclus mais étaient indispensables à son économie et autour de la cité par la guerre que lui imposait sa participation à une économie pillarde fournisseuse d'esclaves sans parler des femmes qui n'avaient aucun droit la guerre s'étendant des pays au continent l'état pillard se développe par l'endoctrinement qui le fait prendre pour une condition naturelle tel est le système qui s'est mis en place il y a 55 siècles à Ouruk et qui n'a cessé depuis de grandeur en décadence et de mort en renaissance à travers les changements de régime et de latitude de se développer jusqu'à nous L'expansion de la civilisation pillarde a créé une situation où aucune société pacifique n'a plus la possibilité d'exister La menace militaire organisée à l'échelle mondiale par les états pillards oblige tous les états de la planète non seulement à s'armer mais à renouveler continuellement leur armement au fur et à mesure des progrès techniques Cette menace militaire en augmentation constante avec une technologie qui ne cesse de se perfectionner commande toute l'économie et rend pratiquement impossible la sortie du club des états surarmés d'un état qui voudrait développer un modèle pacifique Toute velléité de passer à une économie non guerrière est ainsi bloquée dans la civilisation pillarde mondialisée L'histoire de la civilisation aujourd'hui dominante est l'histoire du pillage du monde C'est le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité et aussi le plus court Ce chapitre commence il y a 5500 ans avec la création des premières cités états forteresses dans lesquelles les historiens voient le début de la civilisation L'écriture ayant été créée en même temps que cette civilisation ce que l'on appelle l'histoire avec un grand H commence avec cette civilisation Dans cette conception civilisation et histoire forment un seul bloc Ce bloc est la négation de la longue histoire de notre espèce Chapitre 5 Les barbares Comme nous le rappelle opportunément Hésiode d'autres sociétés ont existé avant ces histoires de castration de dévoration et d'enfermement dans le tartare Elles ont duré beaucoup plus longtemps que celles qui leur ont succédé Peu survivent aujourd'hui Il y en aurait beaucoup plus si la civilisation conquérante n'avait tout fait pour les éliminer moyennant l'appropriation de leurs richesses Qu'il y eut des sociétés opulentes avant l'apparition des pillards cela tombe sous le sens Sinon pourquoi aurait-il pris la peine de les piller ? Que ces sociétés aient été pacifiques c'est ce qu'une longue histoire de guerre nous rend difficile à concevoir Où sont-elles donc demandons-nous ces sociétés pacifiques Quelles traces ont-elles laissées ailleurs que dans notre inconscient ? C'est à une archéologue lituanienne Marie-Jajimbutas que l'on doit de pouvoir se faire une idée un peu plus claire sur la société qui a précédé l'apparition des pillards Née à Vilnius en 1921 survivante des régimes soviétiques et nazis réfugiée en Autriche puis aux Etats-Unis où elle devient professeure d'archéologie Marie-Jajimbutas entreprend à partir des années 1950 des fouilles dans son pays d'origine elle découvre des milliers d'objets en os en ivoire en pierre en terre cuite récipients vases et surtout statuettes incisées gravées et peintes dont les formes généreuses rappellent les déesses de la fertilité de la civilisation magdalenienne ces découvertes ont élargi la connaissance de la civilisation néolithique au-delà du simple inventaire des objets issus du polissage de la pierre elle a découvert et fait connaître une société à travers sa céramique support d'un langage symbolique dont elle entreprend le déchiffrement ce langage découvre-t-elle était centré sur le mystère de la vie pas seulement la vie humaine mais toute vie sur la terre et dans l'univers c'est le thème général il reflète le culte d'une déesse mère du monde dont la nature est le corps vivant cette notion de corps vivant de la déesse est exprimée par un foisonnement de symboles d'après Marija Gingbutas la terre contient un langage qui divinise l'acte de reproduction du don de la vie toutes les créatures qui vivent sur la terre étant nées d'elle participent de sa divinité cet art reflèterait une société égalitaire pacifique où les biens produits par la nature auraient été partagés c'était une société gilanique écrit-elle ni patriarcale ni matriarcale dans laquelle les rôles des femmes et des hommes étaient équilibrés elle poursuit ces gens ne produisaient pas d'armes et ne se construisaient pas de forteresses comme firent leurs successeurs même quand ils acquirent la métallurgie à la place ils construisaient des tombeaux et des temples magnifiques des maisons confortables dans des villages de dimension modérée et créaient des sculptures et des poteries superbes ce fut une longue période de créativité et de stabilité un âge libre de conflits leur culture était une culture d'art il se réjouissait des merveilles de ce monde décrit-elle en 1989 dans son livre le langage de la déesse Marija Jimboutas propose une hypothèse pendant que cette société poursuivait le cours de son existence pacifique atteignant le sommet de son art au cinquième millénaire une culture très différente se formait entre la mer caspienne et la mer noire la culture des courganes appelée ainsi parce qu'ils enterraient leurs morts dans des tumulus en russe courgane mot d'origine turque d'où venaient-ils on commence à voir leurs traits se dessiner au septième millénaire c'est alors la mobilité gagnée par la domestication du cheval s'ajoutant à la possession d'armes en métal qui a permis la constitution de groupes de cavaliers combattants ils formèrent une société exaltant un idéal guerrier honorant des dieux célestes maître de la foudre ces caractéristiques sont celles de la culture qui a été reconstituée par les linguistes et les mythologues comme proto-indo-européennes les proto-indo-européens sont les ancêtres des indo-européens qui du quatrième au premier millénaire se sont répandus en Asie et en Europe où ils ont imposé un nouveau type de civilisation la civilisation conquérante sur une période d'environ 1500 ans entre moins 6300 et moins 4800 leurs incursions répétées finissent par effacer la civilisation néolithique de la vieille Europe malgré la violence de leur destruction ils n'ont pas réussi à l'anéantir l'Europe de l'Ouest couverte de forêts les îles britanniques les pays nordiques et quelques endroits de la Méditerranée et de la mer Égée échappèrent plus longtemps à l'invasion indo-européenne là particulièrement dans les îles comme Terra Santorin aujourd'hui la Crète Malte la Sardaigne et les îles britanniques la vieille société européenne persista le culte de la déesse continua à être célébré à l'écart des religions officielles nombre de ces symboles restent présents dans notre littérature et dans notre art où leur motif perpétue une mythologie souterraine que la civilisation dominante n'a pas pu étouffer complètement archétype ou mémoire il en reste une étincelle dans notre inconscient nous vivons sous le coup d'invasion guerrière dans une vision du passé faussée par l'histoire écrite sous la dictée des vagues de conquérants successifs notre nation s'est construite sur la négation de ses origines préhistoriques que nos arrières-grands-parents ont préféré oublier parce qu'elle s'est terminée par une effroyable défaite on a évalué à 400 000 hommes le coût humain de la conquête de la Gaule par Jules César proportionnellement à la population de l'époque évaluée à 4 millions c'est plus que les guerres de 14-18 et de 39-45 réunis romanisés christianisés puis germanisés et devenus à notre tour des conquérants colons chassés le temps venu de nos colonies nous ne faisons plus aujourd'hui tant les fiers et prêtons moins complément l'oreille aux propagandes bellicistes après tout si nous avons perdu contre les romains c'est parce que nous n'avons pas réussi à nous allier expérience que revivrons 1500 ans après face aux européens les indiens d'amérique grâce à l'archéologie nous commençons à découvrir notre héritage préhistorique les peuples dits premiers dont l'art est exposé aujourd'hui anonymement dans les musées apportent une lumière complémentaire sur cet héritage tout en nous donnant une vision plus proche de ce qu'était la vie dans l'ancienne société Black Hawk un nez percé déclare en 1832 nous avons toujours vécu dans l'abondance nos enfants n'ont jamais pleuré de faim notre peuple n'a jamais manqué de rien les rapides de Rock River nous fournissaient un excellent poisson et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs de haricots de citrouilles de courges ici était notre village depuis plus de 100 ans pendant lesquels nous avons tenu la vallée sans qu'elle ne nous fût jamais disputée si un prophète était venu alors dans notre village en ce temps-là nous prédire ce qui allait advenir et qui est advenu personne dans le village ne l'aurait cru des livres ont été écrits sur la vision des peuples conquis ces livres ont conservé leurs paroles l'entendre aujourd'hui est une curieuse expérience aucun objet commercialisé aucun trophée de musée ne produit un tel effet c'est une résistance qu'elle nous fait entendre pas une défaite elle ne nous plonge pas dans un passé révolu elle nous réveille la liberté la liberté dont parlent les amérindiens combien l'avons-nous perdu au moins nous redonne-t-il à sentir ce que nous avons un jour possédé que nous disent-ils nous voyons l'oeuvre du grand esprit dans pratiquement tout le soleil la lune les arbres le vent et les montagnes parfois nous l'approchons par leur intermédiaire nous croyons en l'être suprême d'une foi bien plus forte que celle de bien des blancs qui nous traite de païens les indiens vivent près de la nature et du maître de la nature ils ne vivent pas dans l'obscurité liberté de croyance avant tout et clarté de vision qui n'empêche pas le sentiment du mystère Tatanga Mani l'auteur de ses paroles un indien de la tribu stonée né en 1871 dit aussi que son peuple a conscience de participer à ce mystère de cette participation il tire une morale à la portée sociale c'est à ce pouvoir mystérieux que nous devons nous aussi notre existence c'est pourquoi nous reconnaissons à nos voisins y compris à nos voisins animaux autant de droits qu'à nous d'habiter cette terre droits qu'ils ont accordés aux nouveaux arrivants ils ne les ont pas rejetés comme des intrus ou des ennemis ils les ont accueillis nourris ils leur ont donné à partager tout ce qu'ils avaient mais les blancs n'ont pas respecté ce don cette offre de partage au contraire ils en ont profité et abusé sitting bull est un chef sioux devenu mondialement célèbre sa résistance acharnée aux troupes américaines dans les années 1860 la fait entrer dans la légende lors d'une assemblée avec les siens dans les dernières années avant la guerre qui se terminera par le massacre de Wanderney en 1890 il fait une analyse lucide de la civilisation des envahisseurs écoutez-moi mes frères nous devons maintenant compter avec une autre race elle était petite et faible quand mon père l'ont rencontré pour la première fois mais aujourd'hui elle est devenue nombreuse et oppressante fort étrangement ils ont dans l'esprit la volonté de cultiver le sol et l'amour de posséder est chez eux une maladie ces gens ont fait des lois que les riches peuvent briser mais non les pauvres ils prélèvent des taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les riches qui gouvernent ils revendiquent notre mer à tous la terre pour eux seuls et ils se barricadent contre leurs voisins ils défigurent la terre avec leur construction et leur déjection cette nation est comme un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage cette civilisation qui se déverse en vagues dévastatrices a une vision du monde opposée à la leur les vastes plaines ouvertes les belles collines et les eaux qui serpentent en méandres compliquées n'étaient pas sauvages à nos yeux seul l'homme blanc trouvait la nature sauvage et pour lui seul la terre était infestée d'animaux sauvages et de peuples sauvages à nous la terre paraissait douce et nous vivions comblés des bienfaits du grand mystère à force d'être trompés de résister et d'être massacrés les indiens ont fini par comprendre leur mode de vie leur tribu leur monde leur pensée allaient disparaître black elk un sioux écrit en 1931 le cercle sacré est brisé nous sommes des prisonniers de guerre mais il y a un autre monde paroles qui 150 ans après vibrent comme au jour où elles ont été prononcées au nom de la civilisation des peuples ont été éliminés un continent a été volé à ses habitants on en a fait des indiens pour oublier que c'était des êtres humains aux yeux des survivants le moteur de la civilisation qui s'est acharné à les annihiler est la rapacité en américain greed ils y reviennent souvent ils ne parviennent pas à se l'expliquer les hopis considérés par toutes les tribus d'amérique du nord comme dépositaires de leur philosophie commune sont pacifistes c'est la tribu qui a le mieux résisté aux tentatives d'assimilation des états unis voici dans quel terme toujours actuels ils se sont adressés il y a 43 ans en 1970 au président Nixon l'homme blanc dans son indifférence pour la signification de la nature a profané la face de notre mère la terre l'avance technologique de l'homme blanc s'est révélé comme une conséquence de son manque d'intérêt pour la voie spirituelle et pour la signification de tout ce qui vit l'appétit de l'homme blanc pour la possession de matériel et le pouvoir l'a aveuglé sur le mal qu'il a causé à notre mère la terre dans sa recherche de ce qu'il appelle les ressources naturelles et la voie du grand esprit est devenue difficile à voir pour presque tous les hommes et même pour beaucoup d'indiens qui ont choisi de suivre la voie de l'homme blanc aujourd'hui les terres sacrées où vivent les hopis sont profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau dans notre sol afin de créer plus d'énergie pour les villes de l'homme blanc on ne doit pas permettre que cela continue sans quoi notre mère la nature réagirait de telle manière que presque tous les hommes auraient à subir la fin de la vie qui a déjà commencé le grand esprit a dit qu'on ne devait pas laisser cela arriver même si la prédiction en a été faite à nos ancêtres le grand esprit a dit de ne rien prendre à la terre de ne pas détruire les choses vivantes aujourd'hui presque toutes les prophéties se sont réalisées des routes larges comme des rivières traversent le paysage l'homme parle à travers un réseau de téléphones et il voyage dans le ciel avec ses avions deux grandes guerres ont été faites par ceux qui arborent le swastika ou le soleil levant le grand esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la terre beaucoup d'hommes mourraient et que la fin de cette manière de vivre était proche nous interprétons cela comme les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays pour aucun autre peuple cette énergie devrait servir à des fins pacifiques non pour la guerre nous les chefs religieux et porte-parole légitimes du peuple indépendant des Hopis avons été chargés par le grand esprit d'envoyer au président des Etats-Unis et à tous les chefs spirituels une invitation à nous rencontrer pour discuter du salut de l'humanité afin que la paix l'unité et la fraternité règnent partout où il y a des hommes cette lettre est parue dans le New York Times en 1970 cette déclaration n'a obtenu aucune réponse elle a été faite par les Hopis après qu'ils aient été désignés par toutes les tribus nord-américaines pour être leur porte-parole auprès du gouvernement américain ces tribus parlent différentes langues et ont des cultures diverses mais elles appartiennent toutes à une seule et même société ce n'est pas une société accidentelle ce n'est pas une société qui subit sa civilisation c'est une société pensée et volontaire fondée sur une réflexion portant sur la meilleure manière pour les femmes et les hommes de se conduire dans le monde on ne connait pas le fondement historique de ces types de sociétés il n'a pas été écrit il existe dans la transmission des mythes les osages peuples de Lang Syu vivant aujourd'hui dans le Nebraska se souviennent que leurs ancêtres formaient des groupes distincts avant de se réunir après s'être longtemps observés de loin ils se sont rapprochés et ont constaté aucun de nous n'est entier et ils se sont demandé comment faire pour devenir une société complète pour accomplir notre humanité aujourd'hui les osages sont assimilés à la société américaine un de leurs descendants John Joseph Matthews a écrit un très beau livre où il raconte leur mythe fondateur des vieux sages un peu effrayés par la turbulence de la jeunesse assis en cercle se demandent si ces jeunes gens atteindront jamais le seuil de l'humanité comment les éduquer ils réalisent alors qu'une société pour devenir humaine doit devenir le miroir du monde quatre clans sont formés un pour l'eau un pour la terre un pour le ciel et un pour le milieu des eaux encourageons nos jeunes à développer une relation spirituelle avec un animal de chacun de ces milieux pour former des clans dont chacun sera responsable d'une partie du monde nous formerons ainsi un ensemble qui sera une représentation vivante du monde les iroquois sont les premiers peuples autochtones que les blancs ont rencontré lorsqu'ils ont débarqué en Amérique du Nord dans ce qui deviendra l'état de New York qu'ils leur achètent pour un dollar symbolique les coutumes des iroquois et l'abondance dans laquelle ils vivaient ont grandement impressionné les immigrants les iroquois formaient une confédération de tribus dont l'organisation a plus tard inspiré la constitution américaine elle regroupait cinq nations la répartition des clans chez les iroquois reflétait la dualité caractéristique de leur culture où les dieux jumeaux Aguediou jeune arbre et Aguedad silex personnifiaient la partition du monde et de la société entre deux moitiés complémentaires l'un était le dieu de l'Est l'autre le dieu de l'Ouest le monde tournait entre eux les hommes de l'Est épousaient des femmes de l'Ouest et réciproquement ils échangeaient entre eux des cadeaux selon cette partition élémentaire contrairement à la religion de l'un qui n'admet qu'un seul principe et voit dans tout opposé une menace bonne à détruire à commencer par le bas qui doit être écrasé par le haut la dualité admet la complémentarité des contraires comme la condition même de la vie le monisme débouche sur le dualisme l'opposition des contraires la dualité c'est la complémentarité des contraires le principe de la dualité appliqué aux femmes et aux hommes chez les Iroquois attribuait à chaque sexe un rôle clairement défini les femmes accomplissaient les tâches liées au champ et les hommes celles attachées à la forêt les hommes se chargeaient principalement de la chasse de la pêche du commerce et du combat alors que les femmes s'occupaient de l'agriculture de la cueillette et des tâches ménagères les activités artisanales étaient réparties également entre les sexes dans les sociétés où il n'est pas nécessaire de justifier une suprématie abusive la différence entre les sexes n'a pas lieu d'être problématisée et l'égalité entre les sexes est observée comme la chose la plus naturelle c'est la réciprocité entre hommes et femmes qui fonde la réciprocité entre humains sans la première la seconde ne peut exister une réciprocité entre hommes qui refuserait celle avec les femmes serait limitée par la négation qui la minerait elle exclurait toutes les différences d'où le racisme l'homophobie le rejet de l'autre et de soi-même de la nature et la destruction chez les Iroquois l'organisation collective se combinaient à une culture de l'individualité l'éducation visait à former des hommes autodisciplinés autonomes et stoïques les Iroquois cherchaient à éliminer pendant l'enfance tout sentiment de dépendance et à susciter le désir de la responsabilité comme on impliquait les enfants dans des pratiques collectives ils apprenaient à la fois à penser en tant qu'individus et à travailler pour la collectivité hormis quelques outils de base et instruments assez répandus un humain possédait peu de choses la richesse était collective c'est pourquoi le vol chez les Iroquois était très rare lorsque cela se produisait cet acte était considéré comme l'un des principaux crimes qui comprenaient également le meurtre l'adultère la trahison et la sorcellerie le groupe du coupable assumait le dédommagement de la victime mais le récidiviste était frappé de bannissement les Iroquois utilisaient le don le plus souvent qu'aucun autre mode d'échange l'échange commençait par l'offrande d'un présent par un clan à un autre clan il n'était jamais question d'accords explicites encore moins de prix mais un service était rendu en escomptant du bénéficiaire à terme un don en retour ce système de don et de contre don différé reflétait l'esprit de réciprocité qui prévalait dans la société iroquoise dans un texte fameux publié en 1925 essai sur le don Marcel Mauss a fait du don la base de l'économie des sociétés qu'on ne sait plus très bien comment qualifier et qu'il appelle quant à lui archaïque et nous réciprocitaire l'essai de Mauss se présente comme une critique de l'économisme dominant à son époque une tentative de comprendre qu'une société peut être fondée sur une valeur positive dégagée de tout utilitarisme le don écrit Mauss n'est pas un acte isolé il engage toutes les institutions de la société c'est un phénomène social total en incluant dans le social l'économie et le religieux on y voit la société tout entière en mouvement l'institution du don se caractérise par l'obligation de donner de recevoir et de rendre d'où vient cette triple obligation qui fait circuler les objets les valeurs les corps entre les différents groupes de ce qu'oppose la société Mauss appuie son analyse sur deux exemples le coula mélanésien système de circulation des biens principalement masculin et féminin observé et décrit par Malinowski en 1922 dans son livre légendaire Argonauts of the Western Pacific et le Potlash cérémonie de destruction de biens principalement des couvertures et des objets en cuivre découvertes chez les indiens de la côte ouest de l'Amérique du Nord Il y a quelque chose de fascinant dans cet essai de Marcel Mauss dans la voie qu'il ouvre foisonnant stimulant livre culte de l'ethnologie l'essai sur le don est exemplaire par la multiplicité des faits qu'il lit voici en quoi il est unique dans la littérature ethnographique Dans le chapitre intitulé Le présent fait aux hommes et le présent fait aux dieux Mauss remarque que les échanges de cadeaux entre les hommes incitent les esprits des morts les dieux les choses les animaux la nature à être généreux envers eux C'est ainsi que l'échange des cadeaux produit l'abondance des richesses Mauss évoque ici les faits qui exercent une action sur les morts aussi bien que sur le gibier Le système du don et du contre-don ne commence pas avec les dons que les humains se font entre eux Il commence avec les dons qu'ils reçoivent des esprits Mais parce que les premiers esprits invoqués sont ceux des morts Mauss rabat sur les vivants la société des morts Pour lui le sens du don ne peut être que social Or c'est d'au-delà que vient le sens avec l'offrande où les esprits des morts rentrent dans le sein de la nature qui est la cause du renouvellement inépuisable de tout ce qui vit Le don commence avec celui que les humains reçoivent de la nature et le contre-don est sa reconnaissance Entre le don reçu de la nature et l'acte qui le restitue il y a le temps que ce premier don circule C'est ce contre-don ce don rendu à la nature cette reconnaissance à venir qui ouvre le champ de la réciprocité Cette ouverture se fait dans un délai où le premier don une fois reçu passe de main en main chargé de la force qui le ramènera obligatoirement par une aimantation quasi physique à son origine C'est ainsi que les échanges de cadeaux que les gens se font entre eux ont la capacité d'inciter les esprits des morts les dieux les animaux toute la nature de qui ils ont reçu ces cadeaux en premier à être généreux envers eux C'est ainsi que l'échange des cadeaux produit l'abondance des richesses Le principe sur lequel sont fondés les sociétés réciprocitaires a une portée universelle Il affirme l'existence du monde C'est par cette affirmation que ces sociétés commencent Elles posent en premier l'existence du monde et la leur en découle Cette affirmation est la base consciente et volontaire d'un ordre social qui n'est pas en rupture mais en harmonie avec le monde Ce ne sont pas les hommes qui ont créé ce monde C'est ce monde qui a créé entre autres l'humanité Une fois la séquence des causes mise en ordre la réciprocité peut commencer à tourner dans le sens où les humains se partagent entre eux les biens que la nature leur a donné La réciprocité n'est pas une religion Elle ne résulte pas d'une croyance imposée Elle n'est pas venue d'un ciel dont les prêtres seraient les seuls interprètes autorisés C'est plutôt de tout ce qui pousse que les peuples libres auraient tendance à tirer une religion L'esprit est dans tout ce qui vit Il n'y a pas lieu de détacher l'esprit du réel de le placer en dehors du monde de le mettre en réserve Le sentiment que tout ce qui vit a un esprit témoigne d'un esprit autant en accord avec le monde qu'avec lui-même C'est n'avoir aucun esprit que de se croire seul à avoir de l'esprit Loin d'être une pensée antiphilosophique Cette conception de l'esprit met toute philosophie qui réserve l'esprit à l'humain au défi d'aller à l'essentiel Car c'est une pensée qui témoigne de la plus grande liberté d'esprit En effet l'oppression la plus grande n'est pas celle qui nous vient de la nature mais d'autres hommes Lorsque Spinoza écrivait Le corps humain est selon moi une partie de la nature En ce qui concerne l'esprit humain j'estime que lui aussi est une partie de la nature Car je considère qu'il y a également dans la nature une puissance infinie de pensées qui en tant qu'infini contient en soi objectivement la nature tout entière et dont les pensées procèdent de la même manière que la nature Spinoza écrit cette lettre à M. Henry Oldenburg le 20 novembre 1665 Il savait qu'il le faisait au péril de sa vie car une telle pensée allait à l'encontre de l'enseignement tant de l'église chrétienne que de la communauté juive qu'il excommunia Un tel déni du partage une telle privatisation ou accaparement d'un esprit commun est l'équivalent mental de la privatisation de la nature qu'on vole et puis qu'on vend Un tel déni permet sa négation comme bien commun à toutes les créatures et pas seulement les humains mais aussi celles qui vivent dans l'eau dans la terre et dans l'air D'après John Trudel militant politique sioux une telle négation vient d'une seule cause la cupidité Pour lui le pillard ne nie l'esprit de la nature que pour s'approprier le monde C'est un être avide insatisfait en manque ce n'est pas un esprit libre Pour un être humain disposant de sa liberté de conscience la réciprocité commence avec la reconnaissance envers tout ce à quoi il doit son existence C'est sa responsabilité comme être vivant doué de conscience Le premier don incontestable et d'une évidence absolue pour toute créature née sur la terre à moins d'être sous le coup d'une intimidation c'est celui que la nature à travers ses parents lui a fait de la vie La conscience humaine est la reconnaissance de ce don de la vie C'est cette conscience qui rend chacun responsable de son existence Elle est donnée à méditer comme ce qui situe toute créature par rapport à une cause créatrice dans un ensemble où chacun est responsable non seulement de lui-même mais de tout ce qui est autour de lui La conscience de la préexistence du monde est le fondement de la réciprocité C'est la première réalité Que la conscience de cette réalité s'absente l'homme est diminué séparé du monde et de sa propre réalité Un état est fait de gouvernants et de gouvernés Une tribu est composée d'alliés Le pouvoir n'y a pas le même sens et ne fonctionne pas de la même manière Dans les sociétés qui pratiquent la réciprocité le rapport du pouvoir à la richesse est inversé par rapport aux sociétés conquérantes Le chef n'est pas celui qui amasse le plus mais celui qui donne le plus Et ce n'est pas lui qui prend le pouvoir sur les gens C'est une responsabilité que les gens lui confient Les gens ne travaillent pas pour produire des marchandises à des conditions qui leur sont imposées dans l'indifférence à leurs besoins comme le font ceux qui n'ont pas d'autres moyens d'y subvenir qu'en travaillant pour augmenter le profit et le pouvoir de leur employeur Ils travaillent pour eux-mêmes librement sur des terres dont l'usage ne leur est pas contesté N'étant contraints par personne La question qui pourrait se poser à leur sujet n'est pas qui leur commande mais pourquoi vivent-ils ensemble eux qui pourraient aussi bien vivre séparés sans personne pour les diriger La réponse est dans le choix d'une personnalité appréciée pour sa capacité à faire régner la paix autour d'elle Paix entre les gens Paix avec les esprits Paix avec le monde Arbitre des différents une telle personnalité doit être reconnue comme étant la plus apte à maintenir le groupe en équilibre entre tous ses membres comme avec les morts et les autres vivants qui vivent autour de lui C'est cet équilibre entre les trois sphères les gens les esprits et les autres animaux qui permet à tous le libre accès au bien dont la nature est prodigue sans conflit d'intérêt entre les parties Cette autorité non coercitive ne peut être que contractuelle acceptée par tous les membres de la société et assez prestigieuse pour être respectée au-delà du groupe Chez les Pirois un peuple du Venezuela où une pareille autorité s'exerce elle est incarnée dans des conseils qui débattent aussi bien des questions sociales que spirituelles L'équilibre entre les gens étant proportionné à l'équilibre qu'ils entretiennent avec le territoire dont ils se courent Chez les Pirois on les appelle menier-rois maîtres des champs en les distinguant des maris qui ne sont pas moins que des chamanes mais ce sont des chamanes qui se sont laissés prendre au piège de la sorcellerie Vivant seuls en général c'est à eux qu'on attribue les accidents mortels ou non et toutes les maladies qui ne sont pas d'origine alimentaire la réputation la réputation des maîtres des champs comme mainteneurs de paix est un facteur important dans le choix que font les jeunes gens quant à leur lieu de résidence l'habitude étant au mariage d'aller vivre chez sa femme au moins pour un temps le beau-père est un personnage important les beau-pères les plus prisés si l'on peut dire sont les fameux maîtres de champ leur réputation s'étend au-delà des frontières tribales fameux entre tous homme à la voix exceptionnelle l'un d'eux bourré dit capitaine Bolivar a même été convié par John Lennon pour soigner sa femme à New York loin cependant de chercher à régner sur le plus grand nombre ces chefs malgré eux indifférents au pouvoir ont assez affaire à maintenir la concorde entre ceux qui se rassemblent autour d'eux pour ne pas souhaiter augmenter leur charge avec les règles favorables aux liens sociaux les principales règles que la civilisation réciprocitaire reconnaît concernent les conditions qui doivent être observées pour se nourrir un des rites les plus courants exprimant la réciprocité alimentaire est la cérémonie des prémices où les premiers fruits de la récolte sont offerts aux dieux des champs des danses aussi sont offertes des mystères où la mort et la renaissance des plantes nourricières est réactivée et mise en scène les participants ont une conscience aiguë de vrai à travers ces cérémonies au mystère de la reproduction du don de la vie la nourriture animale pose un autre problème ce n'est pas seulement une affaire entre les humains et la nature c'est avant l'agriculture et sa découverte dès la chasse que se pose la question du semblable et de l'autre dans toute son acuité la plante meurt et renaît d'elle-même le problème est que pour se nourrir d'un animal il faut le tuer or toute mise à mort est un meurtre et tout meurtre entraîne des conséquences néfastes comment le problème du meurtre est-il posé dans les sociétés où la pensée est jouie de toute sa liberté peut-il se faire qu'un meurtre n'entraîne pas de conséquences néfastes dans un monde dont toutes les parties sont liées comment concilier chasse et réciprocité c'est un problème que les pirois se sont posés deux règles ont été établies la première est de prudence pas de massacre un animal ne peut être tué que pour être mangé si à l'échelle de la société tout entière tout peut être mangé comme tout est mangé partout dans la chaîne complète du cycle alimentaire c'est à l'échelon individuel que se détermine la responsabilité de même que pour les mariages certains types d'alliances sont préférés car ils favorisent entre les clans des circuits de réciprocité pareillement dans le rapport avec le monde animal certaines relations sont favorisées ces relations ont un caractère spirituel elles résultent de l'encouragement qui est donné aux jeunes gens d'entrer en contact au cours d'expériences visionnaires ritualisées avec l'esprit des animaux de telle ou telle espèce chacun doit s'abstenir d'attenter à la vie et de manger les animaux de l'espèce avec laquelle il est lié espèce qui du coup le protège dans l'autre monde et dont il est dans celui-ci le protecteur les pierrois disent que leur ancêtre Wahari une fois son oeuvre de création accomplie s'est changé en tapir c'est la raison pour laquelle les pierrois s'abstiennent de le chasser soustraire une espèce du champ du comestible en l'occurrence la plus grosse et la plus succulente en la déclarant tabou parce qu'à la fois semblable et divine est tout sauf un acte irréfléchi l'interdit alimentaire s'appuie sur une reconnaissance identitaire qui en fait un acte générateur de réciprocité l'animal épargné se fait intercesseur entre le visible et l'invisible en retour de la vie épargnée pour lui et sa descendance une familiarité se crée avec son protecteur le tapir est un inépuisable donneur de rêve dont les visions inspirent les conteurs les chanteurs et les guérisseurs c'est le partage de l'esprit commun à tout ce qui vit quant aux autres animaux comestibles il fut décidé par leur ancêtre Ouahari que les pirouas pourraient les chasser et les manger à une condition chanter leur histoire pas seulement la raconter la chanter dans un langage spécial chaque nuit avant d'aller chasser s'adresser à l'esprit de l'animal et renouveler la reconnaissance d'une très ancienne parenté au commencement tous les vivants étaient semblables puis les espèces ont bifurqué Que nous admettions avec les paléontologues qu'il y a une parenté entre nous et l'australopithèque ou que nous n'acceptions de nous reconnaître qu'à partir des premiers hommes qui ont utilisé le feu c'est par millions ou par centaines de milliers d'années que notre histoire se compte Quand bien même nous restreindrions notre identité à l'homo sapiens le chapitre de la civilisation pillarde ne recouvrirait qu'un soixantième de notre histoire Comment peut-on nous dire que nous avons vécu 400 000 ans sans culture ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada